Nous y voilà, c'est le quatrième épisode de La Base et notre programme ce soir. Notre invité politique s'appelle Guillaume Defossé, c'est l'un des députés à l'initiative du projet de loi sur le droit de vote à 16 ans. Bonne ou mauvaise idée, on en parlera avec lui et avec vous, bien sûr. Et puis on parlera aussi du Zevent du week-end passé et de la place des femmes dans le milieu du stream. On verra ça avec Chloé Bouls, la co-fondatrice de StreamEur. Mais tout de suite, on s'installe tranquillement avec vous pour le quatrième épisode de La Base. C'est parti ! Et bonjour à vous aussi, merci d'être avec nous pour ce quatrième épisode de La Base. Donc je le disais, je vois qu'il y a déjà du monde dans le chat. Merci d'être avec nous, la The Only Doom, Tom Leduc. Salut Tom, salut Théo, je pense que tu t'appelles comme ça, je ne sais pas trop, je ne sais pas très bien. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien ici, vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis très bien accompagné encore une fois ce soir pour ce quatrième épisode avec l'irréductible, le fidèle Brieux Baker, ce qui est toujours là. Salut Brieux, comment ça va ? Salut Manu, toujours là, toujours présent, ça va très bien. Très content d'accueillir Hortense aussi pour ses toutes premières dans La Base. Eh oui, en effet. Salut Hortense, merci d'être avec nous ce soir. Avec grand plaisir. T'es contente de faire ta grande première dans La Base ? Clairement. T'as regardé un peu les premiers épisodes ? Oui, hyper pratique vu qu'il y a tous les replays sur internet, je peux le regarder quand j'ai envie parce que souvent je suis en cours, un peu difficile de jongler avec tout ça. Mais samedi matin, je regarde le replay et c'est bon. À la première heure. Voilà, mon week-end peut bien démarrer, donc trop chouette. Je t'adore l'émission et je suis hyper honorée de participer aujourd'hui. Merci, merci, ça va, tu donnes envie de regarder. Ouais, ça va ? Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bonne publicité. Ok. Mais c'est vrai que voilà, si t'es là ce soir avec nous, c'est quand même que, en tout cas les premiers épisodes étaient assez plaisants. En tout cas, on imagine, sinon tu aurais pu nous lâcher et dire ce que vous faites, ça ne va pas du tout, donc je ne viendrai pas, je ne participerai pas à cela. Mais merci Hortense, je peux déjà te présenter, c'est The Event, c'est vrai, on me dit pardon, pardon, merci Giroche 97 de me rappeler qu'on prononce bien The Event pour tout vous dire pendant le jingle. Martin m'a tout de suite dit, ah non, apparemment c'est même pas The Event. Comment est-ce qu'on dit, en fait, il va falloir s'accorder dès le début, parce que, comment est-ce qu'on prononce ? Martin, t'as l'air si bien informé, Martin qui est derrière. Z, Z comme la lettre Z. Z comme la lettre Z et Event. Ok, il y a peut-être plusieurs équipes, plusieurs teams, la team Zevent, comme moi, apparemment je suis seul dans cette équipe. Et puis il y a aussi une équipe Z Event, Z Event, ça marche aussi, oui d'accord, ok, merci pour Zerator, c'est vrai, on rappelle que c'est Zerator, le streamer français Zerator, qui est à l'initiative de cet événement. On prendra le temps d'en parler de cet événement qui ne vous aura sûrement pas échappé, vous les viewers de Twitch, en tout cas on réexpliquera aussi évidemment ce qu'est cet événement. Et on en parlera surtout dans la dernière partie de notre émission, puisque c'est Chloé Bouls, une streameuse belge et aussi la cofondatrice de la plateforme Streamer, qui viendra nous rejoindre pour parler de ce Z Event, et puis qui viendra aussi nous parler de la place des femmes dans le milieu, dans le monde du streaming, assez généralement ce sera un sujet très intéressant avec elle, puisque ça a été un sujet qui a été notamment abordé dans des petits épisodes, dans des affaires, lors de ce Z Event du week-end passé. Mais avant ça, notre programme est très chargé déjà, puisque je le disais, dans quelques minutes, là il est 18h06, ce sera dans une dizaine de minutes, un peu plus peut-être, on va prendre le temps de s'installer un peu avec vous, mais ce sera notre invité politique qui va nous rejoindre, qui est Guillaume Defossé, qui est l'un des députés fédérales à l'initiative du projet de loi pour le droit de vote à 16 ans, puisque les jeunes belges de 16 ans devraient voter, s'apprêtent à pouvoir voter en tout cas pour les prochaines élections européennes, on en parlera avec lui, mais aussi avec toi, puisqu'on le disait donc Hortense, tu as rejoint notre équipe de la base ce soir pour ta grande première, et donc toi Hortense, tu travailles, en tout cas tu es l'une des fondatrices bénévoles pour l'ASBL Civics, donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer déjà ce qu'est Civics, et comme ça on pourrait comprendre aussi pourquoi tu es là ce soir, et pourquoi ton rôle sera de plus important, exactement, expliquer pourquoi tu es là. Ça marche, mais donc tu l'as très bien dit, je fais partie de l'ASBL Civics, qui est une ASBL qui a été créée par des étudiants pour des jeunes, donc c'est vraiment des jeunes pour des jeunes, qui oeuvrent pour renouer les jeunes à la politique. Pour ça on a différents projets, maintenant on est une équipe de 80 personnes, 80 jeunes bénévoles, non affiliés politiquement, c'est super important pour nous de parler politique sans faire de la politique à proprement parler, et de garder vraiment notre neutralité, et de vraiment essayer de toucher un maximum de jeunes en Belgique, et de un peu décrypter et expliquer toutes ces notions par rapport à la politique qui peuvent paraître vachement abstraites. Ouais, un peu compliqué parfois de s'y retrouver dans le fonctionnement de nos institutions. Donc vous, vous avez cette lourde tâche finalement de réussir à clarifier, à vulgariser entre guillemets, le fonctionnement de nos institutions, du système politique, à des personnes donc un peu plus jeunes, qui sont parfois un petit peu distantes avec cet appareil politique, c'est ça un peu l'objectif ? Oui, je dirais même parfois démunis, parce qu'on entend souvent dans les médias, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, ils ne vont pas voter, ils vont juste crier dans la rue, ou que sais-je encore. Mais moi je pense que c'est un peu plus complexe que ça, je pense que les jeunes ont vraiment cette volonté de s'intéresser à toutes les causes qui les entourent, notamment le climat, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais peut-être qu'on ne les écoute pas assez, qu'on ne légitimise pas assez leurs paroles, leur nouvelle forme de prise de position, voilà, c'est des pistes. Et l'envie de Civix, de ces 80 personnes, ces 80 ménévoles, c'était de créer alors ce contenu, cette plateforme, ce lieu, cet espace d'échange pour essayer d'aller rechercher les jeunes et les reconnecter avec un système politique qui serait peut-être un petit peu difficile à... Abstrait, oui. En fait, initialement, ça a commencé en 2018, il y avait les élections qui approchaient. Et en fait, c'est une bande de potes de base qui s'est dit, on va créer une application où on va vraiment mettre tous les programmes des partis politiques, on va les classer par thème et par parti, et on va inviter les partis politiques à répondre aux interpellations des jeunes ou des moins jeunes, ils étaient aussi les bienvenus d'ailleurs. Et donc, Civix, ça a commencé comme ça, avec une application, et en fait, on a un peu explosé les compteurs. En tout cas, pour nous, on a eu plus de 60 000 téléchargements, on était méga épatés, enfin, c'était dingue pour nous. Et puis après, les élections sont passées, on a eu l'impression à notre échelle d'avoir un peu d'impact. On s'est dit, allez, on ne peut pas s'arrêter là, il y a une réelle demande. Les jeunes veulent interagir avec les politiques, ils ont envie de comprendre. Et donc, on a lancé d'autres projets. On va dans les écoles secondaires pour faire des animations autour de thématiques comme la démocratie, ou alors, qu'est-ce que c'est un État fédéral ? Plein d'autres sujets. D'ailleurs, si vous avez des sujets à nous recommander, on est hyper ouverts. Évidemment, profitons-en, profitons-en. Ce soir aussi, donnez vos petites idées de sujets politiques, thématiques, qui seraient intéressantes à aborder pour vous, Civix. D'ailleurs, je vois que tu as mis ton t-shirt Civix pour ne pas oublier. Je ne sais pas, vous n'oubliez pas. Mais ce qui est intéressant aussi, du coup, pour nous ce soir, c'est que tu vas pouvoir nous amener un petit peu ton retour de terrain, parce que du coup, tu as confronté ce projet de loi, ce droit de vote à 16 ans, mais au retour, aux avis que tu as pu recueillir auprès de jeunes personnes. Oui, notre communauté, sur les réseaux sociaux. Qui sont plutôt jeunes et qui peuvent avoir aussi 16 ans, et donc qui seraient les premiers concernés par ce projet de loi. Et donc, ce sera évidemment particulièrement intéressant de confronter les résultats que tu as pu obtenir sur le terrain à ce projet de loi, et donc à celui qui en a été à l'initiative, donc Guillaume Defossé, qui sera notre invité politique, je le rappelle. Et puis, bon, ta mission ne s'arrêtera pas là ce soir quand même, puisque tu le disais, avec la SBL Civix, notre mission, c'est d'informer, de vulgariser, de clarifier certaines choses un peu compliquées de nos institutions politiques. Alors, je compte sur toi pour être très attentive lorsque nous accueillerons Guillaume Defossé, pour faire en sorte que les discours et les choses qu'on expliquera, bien, soient assez clairs pour notre public, évidemment, pour ne rien laisser passer, puisque l'objectif, c'est évidemment de parler de politique, mais en rendant tout ça accessible pour vous et intéressant. Et n'hésitez pas aussi, vous, à nous interrompre, quand parfois c'est un petit peu compliqué. Et puis, Brilleux aussi, pardon, je ne t'ai pas représenté, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous rejoignent seulement ce soir. Pour rappel, Brilleux, tu es journaliste, ici LN24, plus particulièrement pour la cellule digitale d'LN24, LN24+. LN24+, qui est donc, on rappelle, la formule, l'offre digitale d'information de LN24, la chaîne d'information continue ici en Belgique. Et donc, on s'occupe de plein de contenus qu'on propose, à commencer par celui-ci, tous les vendredis soirs, en live sur Twitch, la base. Mais on a aussi des décryptages hebdomadaires qu'on sort sur des thématiques d'actualité diverses et variées, en fonction de ce qui fait l'actu, les enjeux de société dont on a envie de parler. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, peut-être. Oui, on va en reparler après, justement, de ces vidéos décryptages, et cette deuxième vidéo décryptage qui est sortie cette semaine. C'était la deuxième cette semaine. Oui, tout à fait. Eh bien, on en reparlera un petit peu après. Mais d'abord, moi, j'aimerais savoir un petit peu comment s'est passé votre semaine, ce que vous avez fait cette semaine, ce que vous avez regardé, suivi. Toi, Hortense, très simplement, rapidement aussi, comment s'est passée ta semaine ? Est-ce qu'elle était chargée ? Est-ce qu'elle s'est bien passée ? Personnellement, je suis étudiante à l'université. Et dans l'université, il n'y a pas cours de la semaine de la Toussaint. Ah oui, donc tu étais en vacances. Du coup, j'étais en vacances. Toi, tu bingais tous les épisodes de la base. Re-re-regarder encore et encore. Et surtout, un peu préparer l'émission aussi. Et checker un peu l'actu, parce que même si moi, j'étais en vacances, le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Il s'est passé des trucs. Et donc, ouais, non, c'est une semaine sympa. Donc là, tu es en pleine forme, quoi. Fin de semaine, tu es en pleine forme. C'était très agréable. Et bonsoir à Hortense, de la part de Clotilde, une ex de CIVX. Exactement. Clotilde qui s'occupait de tous les réseaux sociaux, notamment au sein de CIVX. Et trochette. C'est-à-dire que tu as aussi fait ta bonne publicité autour de l'émission, puisque voilà, certaines de tes connaissances. La communauté est là. Nous rejoignent ce soir, ça fait plaisir. Bienvenue à vous. J'espère que vous resterez, que vous deviendrez des fidèles de la base. Et pour rappel aussi, je le mentionne un petit peu à chaque émission, mais c'est pour bien vous le préciser. Si je regarde, si on regarde derrière les caméras, parfois, c'est parce que notre écran, avec vos commentaires, le chat est affiché, est installé juste derrière les caméras. Et donc, c'est pour ça que vous nous voyez peut-être jeter des coups d'œil derrière les caméras. C'est pour vous lire et relayer, évidemment, vos commentaires. N'hésitez pas tout au long de l'émission à participer à cette émission. Et toi, Brilleux, cette semaine, comment s'est-elle passée ? Nous, on n'était pas en vacances. On n'était pas en vacances, on n'était pas en vacances. Un programme encore chargé, j'imagine. Un programme chargé, oui, parce qu'il y a toujours les décryptages qui sortent toutes les semaines. Donc, ça demande pas mal de temps et pas mal de production. Et cette semaine, on a inauguré le tout premier décryptage de Martin. Martin qui est à la Réal, toujours Fidelopost. Merci Martin, toujours d'être là. Merci, mais qui est donc le troisième membre de l'équipe Allen 24+, qui a produit son premier décryptage pour la chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir, on mettra le lien dans le chat pour aller voir un peu ce qu'il a fait. Ah, aller voir juste après l'émission. Allez voir juste après, pas tout de suite, pas tout de suite, pas maintenant. C'est tout en tout cas. Donc, c'était cool, c'était d'arriver pour la première fois à coucher de ce format qui est quand même assez chouette à faire. Bien sûr. Alors moi, ma semaine a été aussi chargée, j'ai travaillé aussi, mais j'ai pris le temps quand même de regarder. Je voulais vous en parler parce que je voulais savoir si vous l'aviez vu ou pas. Et à vous aussi, le chat, dites-nous ce que vous en avez pensé. Parce que j'ai regardé cette semaine la série documentaire sur un rappeur, un artiste français qui s'appelle Aurel San. Vous connaissez Aurel San, j'imagine. On connaît Aurel San. Et donc, je peux vous dire, en tout cas, je vous recommande cette série documentaire parce que je l'ai regardée et je l'ai très fortement appréciée. C'est pas le premier à m'en parler. Oui, mais parce que c'est vraiment très, très, très bien fait. Ça a été réalisé par son petit frère ou qui est peut-être son grand frère, ça, je n'en suis pas sûr en fait. Mais en bref, qui est son frère, ça, c'est une certitude. Qui a été réalisé par son frère qui est donc journaliste et qui a réalisé une série documentaire sur Aurel San et toute son expansion, oserais-je dire. Parce que donc, c'est un documentaire qui reprend notamment des archives de quand Aurel San n'était pas du tout connu. Commençait simplement à écrire ses premiers textes de rap, à écrire encore dans sa chambre, à faire des chansons pour quasiment personne. Et donc, voilà, c'est un documentaire très, très bien fait. Très émouvant même, je vous le dis. Donc, je vous le conseille vraiment. C'est disponible sur Amazon Prime. Je vois dans les commentaires que Dzer Lamenas a apprécié. Et j'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'impression qu'il a... J'ai aussi deux ans de moins. Donc, c'est le petit frère de Aurel San, qui aujourd'hui est journaliste pour Canal+, je pense. Je n'ai pas encore vu le docu, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Et oui, j'ai entendu que c'était vraiment un document assez incroyable d'avoir eu cet accès à Aurel San privilégié, forcément, puisque c'est son frère, bien avant la FEM. Et qu'il ait pu avoir toute cette matière à exploiter aujourd'hui. Franchement, ça donne envie. Et d'ailleurs, j'ai récemment pu obtenir un compte, des codes Amazon Prime, qui me permettront donc de pouvoir regarder les documents. Quand je dis obtenir des codes Amazon Prime, ça veut dire que tu n'as pas pris un abonnement ? Ça veut dire qu'en petit malin... Ça ne regarde que moi et je... Tu as le droit à ton jardin secret. On ne connaîtra pas les combines ce soir. C'est une série qui te donne envie, Hortense. Est-ce que tu es fan d'Aurel San ou pas trop ? Pas particulièrement, parce que je n'apprécie pas ses musiques, mais je ne me suis jamais vraiment intéressée. Mais c'est peut-être l'occasion de terminer mes vacances avec une petite série documentaire. On m'a donné une idée pour ce week-end. C'est six épisodes, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous comprendrez aussi que si j'en parle, c'est parce qu'à chaque émission, j'essaie de placer ma petite référence, en tout cas mon petit cocorico pour nos amis français, parce que je suis moi-même français. Donc voilà, j'en profite avec Aurel San, ce fabuleux artiste français, pour faire une publicité sur un bon artiste français, encore une fois. C'est vrai que je le fais à chaque émission. Je sais que ça t'agace un petit peu brilleux, mais bon, voilà. C'est pas grave, on fait avec. D'ailleurs, je vois que le chat est très actif ce soir, et recommande la série Invisible, aussi, produite par le frère d'Aurel San, qui semble-t-il être très intéressante, et vaut le détour aussi. Merci vers la menace. Je ne connais pas non plus, mais... Deuxième référence française, c'est pas mal. Oui, mais quelque chose, je me dis qu'il y a peut-être plusieurs français aussi dans le chat, au vu de leur réaction, je me dis que je ne suis peut-être pas le seul ce soir, et ça fait plaisir. Merci de votre soutien, les amis français. Bref, il y a quand même une autre actualité qui est très importante cette semaine, dont on parlait déjà la semaine passée, puisqu'on a reçu notre invité politique, c'était Mélissa Anus, la représentante de la délégation belge à la COP26, donc ce sommet climatique qui se tient encore actuellement à Glasgow. On l'avait donc reçu vendredi passé, juste avant qu'elle rejoigne Glasgow. Je vous invite, si vous n'étiez pas là vendredi passé, à vous rendre sur les plateformes de podcast, et sur Youtube aussi, pour voir le replay de l'émission, après notre émission celle-ci, bien sûr, mais voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur les ambitions climatiques de la Belgique à cette COP26, et puis pour comprendre un petit peu aussi tous les enjeux autour de ce sommet climatique, je vous invite à aller regarder donc l'épisode, l'émission de la semaine dernière. Mais donc voilà, une semaine après le début de cette COP26, on voulait déjà peut-être faire un petit état des lieux, de ce qui a déjà été décidé ou pas, avec toi Brieux, je sais qu'en tout cas je t'avais chargé de cette mission, de suivre un petit peu ce qui s'était passé, de suivre un petit peu ce dossier pour vous tenir aussi informé. Tu remarqueras que j'ai pris mes petites notes pour faire le suivi de dossier, parce qu'on en parlait la semaine dernière donc avec Melissa Anus, la COP26, cette conférence internationale qui rassemble un petit peu tous les chefs d'État et les ONG pour discuter pendant deux semaines sur la question du climat et les objectifs qu'on se fixe pour limiter un maximum le changement climatique. Et cette COP26 est importante parce que c'est la première COP depuis la COP21, donc on se souvient la COP21, c'était une COP, donc il y a chaque année, il y a chaque année cette COP, c'est de la 26e édition, mais parfois elles sont plus importantes que d'autres, notamment la COP21 qui avait été un moment décisif parce qu'on avait signé alors l'accord de Paris, c'était à Paris en 2015, on avait signé un accord qui engageait les États membres à limiter le réchauffement climatique en dessous des deux degrés, idéalement le plus près possible de 1,5 degré de réchauffement vers la fin du siècle. Ici, c'est important parce que c'est la première fois que les pays qui participent à ça doivent faire, présenter un premier bilan de leurs ambitions et essayer de se projeter un petit peu à l'avenir. Alors, on n'est qu'à la première semaine de cette COP, sur les deux semaines, ça a commencé dimanche, ça se termine normalement vendredi, mais ça pourrait un petit peu se prolonger si les accords prennent du temps à aboutir. Et pour l'instant, on note déjà quelques engagements, notamment jeudi, les 19 pays qui ont décidé de ne plus financer d'énergie fossile à l'étranger. On a aussi un autre accord qui est intervenu mercredi sur une quarantaine de pays qui s'engagent à sortir de l'électricité au charbon. Et enfin, 80 pays qui s'engagent à réduire les émissions de méthane à l'avenir. Donc, des engagements qui sont déjà annoncés, qui sont pris. Alors, à la question de savoir, est-ce que c'est plutôt une bonne chose, est-ce que c'est plutôt une mauvaise chose ? Évidemment, c'est difficile de tirer un bilan aujourd'hui. Mais en tout cas, pour les militants, les jeunes militants du climat qui sont présents à Glasgow pour le moment, c'est insuffisant. Plusieurs milliers de militants ont défilé dans les rues à Glasgow aujourd'hui, avec en figure de pro, évidemment, Greta Thunberg, la jeune militante pour le climat, qui a pris la parole il y a quelques instants, juste avant qu'on prenne le live, et qui a déclaré que cette COP était, selon elle, un échec, que c'était du business as usual, c'est-à-dire que c'était comme d'habitude, du, je cite, bla, 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 une citation qu'elle avait, un slogan qu'elle avait déjà porté avant la COP, et qu'elle a encore répété après la première semaine de COP. Donc, il semble qu'il ne soit pas satisfait des engagements qui se sont pris jusqu'à présent. Évidemment, on suivra ce dossier, du moins, on reviendra sur ce qui a été décidé pendant cette COP26, après la COP26, en invitant, évidemment, quelqu'un qui était à la place de Brieuse. Évidemment, ne nous avançons pas à ce point-là. Après, si quelqu'un dans le chat est en contact direct avec Greta Thunberg, évidemment, soumettez-le l'idée, elle est la bienvenue, évidemment, dans la base. Mais voilà, on reviendra, évidemment, sur ce qui a été décidé pendant cette COP26, après la COP26, évidemment, qui devait, normalement, de base, s'arrêter vendredi prochain. Ce n'est pas encore certain. Donc, voilà, on verra bien quand est-ce qu'elle sera vraiment terminée. Et puis, la dernière actualité aussi, là, par rapport à cette COP26, c'est qu'hier, on apprenait du côté de nos voisins flamands, en Flandres, qui avaient enfin décidé de son plan climat. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Juste pour revenir, il y a un truc qui m'a choquée cette semaine par rapport à l'actu, et ça me permettra de faire le lien avec ta question, c'est qu'en lisant la presse, je vois les quatre ministres de l'environnement en Belgique. Je me dis, quatre ministres, ça fait quand même beaucoup pour un petit territoire comme la Belgique. Et donc, en me renseignant, et bon, il y a eu quelques cours là-dessus aussi, donc j'étais déjà au courant, il se trouve. Mais peut-être vous, dans le chat, vous qui nous regardez, vous ne savez pas du tout pourquoi il y a quatre ministres de l'environnement en Belgique. Explique-nous. Vous savez, vous ? J'ai mon idée, c'est parce que c'est toujours la même histoire avec les différentes entités fédérées, donc les différents niveaux de pouvoir qui se partagent des compétences. Parfait, c'est ça. Ça doit être ça ? C'est la réponse. Bon, petit rappel. La Belgique est un État fédéral et donc il y a différents niveaux de pouvoir avec différentes compétences qui sont accordées aux différentes entités. Et il se trouve du coup qu'il y a une ministre de l'environnement au niveau fédéral, Zakaya Katabi, et puis trois ministres qui représentent les régions, la Flandre, la Wallonie et la région de Bruxelles capitale. Et donc, tout ce petit monde doit se rendre à Glasgow pour présenter ce qui a été mis en place en Belgique. mais avant ça, il faut que les différents ministres se mettent d'accord par rapport au plan qui va être présenté au niveau international parce que malgré le fait que la Belgique est divisée en différentes entités, sur la scène internationale, la Belgique ne forme qu'un. Et donc, on attendait vraiment... Il faut une position commune, un message. Une unité, oui, ça ne fait pas aussi méga crédible qu'on arrive en disant on est quatre, on n'est pas trop d'accord, on ne sait pas trop comment se positionner. On est un très grand pays. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu dur de légitimer nos positions. Et finalement, hier, le gouvernement flamand, le plan climat a vu le jour. Et bon, après, on n'est pas encore sortis de l'auberge parce que ce matin, Zakaya Katabi a fortement réagi par rapport à ce plan climat. en disant que ce n'était pas du tout suffisant. Donc, voilà, on a déjà passé une étape. Maintenant, on va passer une deuxième étape où les différentes entités fédérées et Zakaya Katabi, gouvernement fédéral, vont essayer de négocier, se mettre d'accord en fonction des différents plans internes qui ont été présentés pour être unis sur la scène internationale. Et ça, je trouve que c'est quand même le petit fun fact, la Belgique et ses particularités. C'est vrai que ce serait bien qu'ils se mettent d'accord avant la fin de la COP. Oui, voilà, c'est ça, parce que ça a déjà commencé. On n'a pas la vente où on est déjà à la fin de la première semaine. Exactement. C'est quand même... Et surtout que la ministre flamande avait dit moi, je ne me rends pas à Glasgow tant qu'il n'y a pas de plan au niveau de la Flandre. Donc, elle n'y est toujours pas. Je ne sais pas où elle en est dans ses déplacements, mais pas encore arrivé. Donc, ça avance. Mais en tout cas, fracture sur le plan climatique en Belgique, c'est certain. Bon, tout ça reste à suivre. En tout cas, merci déjà pour cette première explication de ce qu'on appelle parfois un peu notre lasagne institutionnelle qu'il faut aussi essayer de maîtriser. C'était une très bonne explication, mais c'est bon signe pour la suite quand tu peux rester Hortense avec nous. C'est bon signe puisqu'après, je rappelle, on va recevoir dans quelques minutes la Guillaume de Fossé qui nous rejoindra pour parler du droit de vote à 16 ans. Et tu seras encore à mes côtés, Hortense, pour cette partie-là. En revanche, toi, Brilleux, tu vas être remplacé par Guillaume de Fossé avant de revenir pour la dernière partie de notre émission. Mais peut-être avant de partir et de cesser ta place à Guillaume de Fossé, on peut peut-être un peu parler de ce qu'on mentionnait tout à l'heure, cette nouvelle vidéo que vous avez sortie avec Martin, la nouvelle vidéo décryptage de cette semaine qui est, si je ne me trompe pas, dédiée à l'ambition spatiale du Luxembourg. C'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, pour rappeler juste le concept du décryptage, c'est 10 minutes où on s'intéresse en profondeur à une thématique de société ou à un enjeu d'actualité. Ici, Martin avait proposé de s'intéresser à l'ambition spatiale du Luxembourg. Pourquoi ? Parce que, déjà, est-ce que vous saviez que le Luxembourg, pays de 2 millions et demi d'habitants ? C'était combien, Martin ? 250 000 habitants ? Non, 650 000. 630 000. 630 000 habitants et un peu plus de 2 000 km² a des ambitions spatiales alors que d'habitude, on est plutôt sur des grandes puissances comme la Chine, les Etats-Unis, la Russie. Vous saviez que Luxembourg avait des ambitions spatiales ? Moi, je l'ai suivi en regardant la vidéo. Oh, fidèle ! Mais avant la vidéo... Ah, je ne savais rien avant la vidéo. T'as mis ton t-shirt civique si tu regardes toutes les vidéos de N4 Plus. Elle veut faire vraiment bonne impression. On est sur une bonne impression. Effectivement, le Luxembourg a des ambitions spatiales très importantes. Il investit des moyens là-dedans. Maintenant, la question, c'est évidemment pourquoi ? Et pour comprendre pourquoi, je ne vais pas trop spoiler la vidéo, mais pour comprendre pourquoi, il faut en fait comprendre comment le Luxembourg fonctionne en tant que pays. C'est un tout petit pays mais qui depuis très longtemps a adopté une stratégie qui vise à mettre en place des conditions assez intéressantes pour des grosses entreprises au niveau de son cadre législatif pour que ces entreprises viennent s'installer dans le pays. C'est un petit pays qui accueille des grandes entreprises. Donc, même s'il ne demande que très peu de taxes à des grandes entreprises, les mathématiques font que ça suffit largement à rendre le pays très prospère. C'est d'ailleurs un des pays les plus prospères au monde. Et donc, c'est une stratégie qui a adopté par Luxembourg depuis déjà quelques dizaines d'années, notamment auprès des banques. Et là maintenant, il s'intéresse au domaine spatial parce que le spatial est en train d'évoluer et qu'il y a de plus en plus de business qui veut être fait dans l'espace par de plus en plus d'entreprises privées alors que dans un premier temps, c'était plutôt l'affaire de pays et d'États et de grandes puissances internationales. Mais quand tu parles de business, ça consiste en quoi plus concrètement ? Très simplement, en fait, il y a un exemple qui permet assez bien d'illustrer la problématique, c'est qu'on parle de plus en plus de conquérir l'espace, de retourner, de réenvoyer des humains sur la Lune, de mettre un premier pas sur Mars d'ici quelques années. Ça dépend un peu de l'agenda de certains, mais on connaît Elon Musk et ses ambitions martiennes. Mais tout ça, c'est bien beau, mais il y a une ressource qui est indispensable si on veut pouvoir envisager ce type de voyage parce que Mars, c'est quand même très loin, c'est plusieurs mois de voyage, ça nécessite beaucoup de carburant. On ne peut pas partir de la Terre avec toutes les ressources nécessaires pour assurer le voyage aller et retour. Donc ça implique qu'on va devoir trouver quelque part dans l'espace des ressources afin de produire par exemple le carburant nécessaire pour alimenter la fusée qu'on va utiliser pour voyager dans l'espace. Et donc ça, ça implique de développer des technologies comme par exemple le minage de ressources dans l'espace. C'est quelque chose qui est très compliqué, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore du tout, mais il y a de plus en plus d'entreprises privées qui y voient une opportunité financière et qui s'installe au Luxembourg avec l'ambition de développer ces technologies dans les prochaines années. Des entreprises qui amassent déjà pas mal de revenus parce que de nombreuses personnes et de nombreux investisseurs croient en leurs projets et ont envie d'en faire partie et de le financer. Je vois que dans le chat on a une question par rapport à l'empreinte carbone de l'exploration spatiale et sans rentrer dans les détails est-ce que c'est quelque chose qui est un peu abordé dans cette vidéo-là ? Alors c'est pas... On aurait pu l'aborder vu qu'on est en pleine COP26 alors on n'a pas fait le calcul mais c'est évident et ça a d'ailleurs été dénoncé de nombreuses fois ces derniers mois avec la multiplication des vols spatiaux de la part de plusieurs milliardaires. On a vu Richard Branson qui est le patron de Virgin Galactics qui a fait un premier vol à bord de sa navette spatiale et qui a expérimenté quelques secondes ou quelques minutes en apesanteur à la frontière avec l'espace. On a vu Jeff Bezos faire un vol avec son frère et d'autres invités pour inaugurer sa fusée et montrer pour la première fois qu'il a été capable d'atteindre l'espace et d'expérimenter quelques secondes d'apesanteur ou quelques minutes d'apesanteur dans l'espace. On a vu aussi SpaceX, la compagnie d'Elon Musk qui a envoyé quatre civils dans l'espace avec sa mission Inspiration 4 4-6 000 qui ont passé trois jours à orbiter autour de la Terre tout ça est évidemment impressionnant pour certains au niveau scientifique au niveau de l'évolution technologique d'autres critiques plus le fait qu'on gaspille énormément de carburant ça met énormément de CO2 j'ai pas les chiffres en tête mais on peut imaginer que c'est assez conséquent pour des fins touristiques qui au final selon certains n'apportent pas grand chose au bien commun de l'humanité. En tout cas je vois dans le chat que Edouard nous dit que la vidéo a l'air top alors merci Edouard et puis Tom Leduc dans la foulée concrétise en disant qu'il a regardé cette vidéo et que c'est du beau boulot bravo Martin bravo Brilleux pour cette belle vidéo et j'ai vu aussi passer dans le chat que Hugo Clot nous disait qu'il n'avait pas réussi à télécharger l'application Civix c'est normal parce qu'elle n'existe plus elle n'est plus visible parce que c'était vraiment le tout premier projet de l'ASBL au moment des élections on pense à la relancer il y a d'autres élections qui vont arriver mais là c'est vrai qu'on se concentre sur d'autres projets qui ont aussi un impact vous pouvez aller voir sur notre site internet ou sur nos réseaux vous aurez vraiment tous les projets qui seront expliqués mais l'application en ce moment c'est entre parenthèses mais peut-être je rappelle évidemment que Civix est donc aussi sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à aller les suivre il est déjà 18h30 donc on va devoir faire notre première petite pause puisque notre invité politique Guillaume Defossé doit nous attendre il doit donc nous rejoindre pour parler du droit de vote à 16 ans on va en parler avec lui dans cette prochaine partie on fait une pause de quelques minutes et je précise aussi qu'il y a une petite surprise qui vous attend aujourd'hui en tout cas on a une petite annonce un peu spéciale à vous faire donc restez jusqu'au bout on verra si on peut la faire dans la prochaine partie ou peut-être plutôt à la fin de l'émission en tout cas voilà essayez de rester branché pour suivre cette petite nouveauté qu'on vous présentera dans cette émission tout de suite on fait une petite pause de quelques minutes le temps pour Guillaume Defossé de s'installer à la place de Brieux juste ici et puis on reprend nos discussions des discussions donc sur un sujet politique le droit de vote à 16 ans on en parle dans quelques minutes avec vous à tout de suite nous voilà dans la deuxième partie de la base l'heure pour nous d'accueillir notre invité politique et ce soir c'est Guillaume Defossé député fédéral écolo qui vient s'asseoir à côté de nous il est à l'initiative entre autres du projet de loi sur le droit de vote à 16 ans alors bonne ou mauvaise idée on va en parler avec vous tout de suite dans la base et merci à vous le chat aussi d'être toujours avec nous j'espère que notre première partie introductive vous a plu j'espère que vous êtes toujours là prêt à prendre part à nos discussions pour je le disais donc aborder notre nouveau chapitre notre nouvelle thématique autour du droit de vote à 16 ans et donc pour ça et bien on accueille notre nouvel invité notre invité politique bonsoir monsieur Defossé Guillaume Defossé bonsoir merci à vous d'être là avec nous pour ce quatrième épisode de la base très jeune émission vous êtes content de participer à cette nouvelle émission ah bah évidemment d'autant plus que c'est une émission qui parle spécifiquement de ce qui m'intéresse donc je suis d'autant plus content d'être présent avec vous aujourd'hui et une émission dans un format aussi un peu particulier puisqu'on est sur Twitch c'est pas toujours habituel pour des personnalités politiques comme vous plutôt habitué peut-être aux plateaux télévisés alors j'aimerais être habitué des plateaux télévisés je fréquente parfois les plateaux mais en tout cas c'est la première fois effectivement que j'ai une discussion sur Twitch et je suis vraiment super impatient de voir comment ça fonctionne et en effet vous avez raison de mentionner que c'est un sujet qui touche potentiellement particulièrement notre audience ce soir parce que c'est vrai qu'on a un public qui est plutôt jeune disons-le sur Twitch et donc cette actualité politique dont on va parler vous concerne puisqu'il s'agit du droit de vote à 16 ans n'hésitez pas pendant toutes les discussions à interagir avec nous à estimer aussi si c'est une bonne idée ou pas selon vous et à nous faire valoir votre argument que nous relaierons et puis à mes côtés à ma gauche il y a toujours Hortense qui est toujours là ça va la première partie c'est bien passé ? Très bien très bien j'ai hâte de voir la suite et c'est chouette de voir une nouvelle personne à côté de toi et nouvelles interactions nouveaux arguments Merci d'être toujours toujours là avec nous et donc si on parle de ce sujet du droit de vote à 16 ans c'est parce que ça y est ou du moins on y est presque on va peut-être préciser un petit peu aussi comment doivent se dérouler les choses mais les jeunes belges donc de 16 ans pourraient, devraient voter lors des prochaines élections européennes c'est bien ça ? Alors c'est pourrait pas devrait parce que le projet parle d'une possibilité de voter pas d'obligation contrairement à ce qui existe pour les personnes majeures mais donc à partir de 16 ans on pourrait participer aux élections européennes ça c'est la base en résumé du projet qui est actuellement sur la table et qui devrait je l'espère dans les prochaines semaines passer et être voté au Parlement Mais on va y venir aussi sur tout ce petit parcours législatif parce que ça fait aussi partie des choses qui parfois nous semblent un petit peu lointaines de bien comprendre quel chemin doit parcourir une loi avant d'être vraiment effective mais avant de se plonger vraiment plus dans nos discussions on aimerait peut-être en savoir un peu plus sur vous aussi Guillaume Defossé je le disais vous êtes député fédéral écolo c'est bien ça ? Oui tout à fait ça fait combien de temps que vous êtes député ? Moi j'ai le même âge que la Vivaldi donc comme je suis un député suppléant donc j'ai supplé Tim Benderstrad qui est monté au gouvernement il y a un peu plus d'un an que je suis au parlement fédéral et que je découvre le parlement fédéral Tout s'y passe bien ? Alors c'est comme toujours en politique c'est parfois difficile c'est parfois super parce qu'on fait avancer des projets géniaux et qui datent depuis longtemps et qu'enfin on arrive à faire passer et donc alors tout s'y passe bien c'est variable disons mais en tout cas je suis plutôt content pour le moment de cette première année au parlement Et la famille écolo pourquoi est-ce que vous l'avez rejoint alors bon sans revenir sur tout l'ensemble du parcours peut-être mais en quelques mots pourquoi est-ce que vous avez choisi vous écolo ? D'autant plus intéressant dans le débat parce que moi j'ai choisi la famille écolo quand j'avais 15 ans donc à 15 ans j'ai pris les premiers contacts avec écolo je suis devenu membre dès que j'ai pu être membre et ça fait donc maintenant plus de la moitié de ma vie en fait que je fais le chemin avec la famille écologiste et pourquoi je l'ai choisi ? A l'époque moi j'avais 15 ans c'était j'étais touché par la question d'injustice j'avais fait des voyages j'avais fait un voyage en particulier en Afrique et j'avais été extrêmement choqué parce que j'avais vu par les rencontres que j'avais faites et je me suis intéressé du coup j'ai commencé en me disant quel est le parti qui s'intéresse le plus à la coopération et le développement et c'était pour moi écolo qui rejoignait le plus et puis en même temps c'était à l'époque de tout débat sur l'alter mondialisme et donc j'ai rejoint les mouvements alter mondialistes et donc j'ai rejoint écolo qui s'approchait le plus de ça voilà ça c'est l'histoire et il me semble aussi maintenant que vous travaillez aussi au sein de la commission sur le passé colonial belge tout à fait est-ce que vous pouvez nous empoucher un petit mot par rapport à cette commission qu'est-ce qu'elle fait de quoi est-elle chargée alors c'est extrêmement intéressant parce que c'est une commission qui a été mise sur pied il y a un an maintenant et en fait ils ont donné pour tâche à dix experts de faire un rapport sur le passé colonial sur la mémoire coloniale ce que aujourd'hui encore la colonisation a comme impact sur nos vies parce que ça a encore un impact en réalité et donc ces experts viennent de sortir un rapport qui est sorti donc il y a une semaine un peu plus d'une semaine c'est presque 700 pages de rapports sur vraiment qu'on touche tous les sujets à la fois l'histoire les faits aussi quels sont les faits qu'on peut reprocher ou pas à la Belgique avant la Belgique au roi Léopold II et donc on travaille après sur la deuxième partie c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour comment dire réparer réparer le mal qui a été fait et les discriminations et voilà donc c'est tout un travail qui est assez important et donc on va s'y atteler là maintenant on va commencer le 22 novembre je pense qu'on a la première réunion de la commission et il faudra maintenant qu'on parle de la méthode comment d'abord quels sont les objectifs qu'est-ce qu'on veut atteindre et puis c'est la méthode comment on met sur pied un travail qui soit pas seulement un travail juste entre parlementaires et puis on dit voilà c'est bon c'est résolu on est réconcilié non c'est le travail de fond et comment est-ce qu'on peut impliquer la société civile extérieure de la Belgique mais également du Congo du Burundi et du Rwanda parce qu'il y en a effectivement trois pays qui ont à un moment été sous administration coloniale belge un sujet passionnant qui est aussi très clivant dans l'opinion publique en tout cas la question du passé colonial belge et de la question des réparations que doit faire la Belgique c'est parfois très clivant il n'a pas fallu 24 heures pour que nos boîtes mail on reçoive plusieurs mails de personnes qui disent oui mais bon le roi Léopold a fait quand même des choses incroyables pour la Belgique enfin voilà donc on sent que c'est un sujet qui va être un peu tendu mais c'est important de le faire je crois que c'est vraiment il faut c'est aussi le rôle du politique je pense de mettre à jour certaines questions qui sont encore un peu cachées ou sous-jacentes on ne sent pas venir et en fait qui bouillent dans la société je ne sais plus comment on le dit je déteste ce verbe là je ne sais pas ce que vous voulez dire mais je ne prendrais pas le risque parce que je ne suis pas sûr d'avoir voilà c'est ça mais je suis intéressé d'ailleurs aussi de savoir si vous le chat c'est un sujet qui vous intéresse parce que si c'est le cas c'est un sujet qu'on pourrait évidemment aborder aussi dans notre émission la base donc voilà n'hésitez pas à nous dire aussi si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser mais notre sujet ce soir c'est donc sur le droit de vote à 16 ans et si je ne me trompe pas donc vous faites partie de l'équipe de députés qui est à l'initiative de ce projet de loi c'est bien ça ? alors c'est un c'est une vieille idée écologiste donc ça fait des années qu'on dépose cette proposition de loi c'est la première fois qu'on est en capacité de faire passer en tout cas une partie c'est-à-dire les élections européennes nous on visait plus large on vise toutes les élections en réalité ah oui ok on y reviendra mais voilà et donc nous notre objectif ici c'est d'avancer c'est de faire un premier pas là-dedans et donc j'ai repris donc ce dossier quand je suis arrivé c'est aussi que je suivais en fait de loin sans être député à l'époque les questions de démocratie et et donc avec mon collègue Christophe Calveau on a déposé d'abord une première proposition de loi avec également des signataires de l'Open VLD qui étaient très intéressés aussi par le même sujet et puis le gouvernement a pris ça en main finalement et donc ils ont travaillé sur un projet un avant-projet de loi et ensemble avec eux et nous et le gouvernement et le parlement on a déposé symboliquement ce texte au parlement il y a donc maintenant deux semaines et c'est intéressant parce que du coup ça veut dire qu'il y a une famille donc deux partis politiques l'Open VLD plutôt à droite de l'échiquier politique et puis les écolos plutôt à gauche de l'échiquier politique qui sont du coup d'accord un peu sur une même idée ou en tout cas qui monte qui propose une loi ça peut arriver régulièrement sur différents sujets voilà ici c'est un sujet qui a priori pour moi n'a pas de n'est pas un sujet socio-économique c'est pas vraiment le sujet le plus clivant mais par contre sur les questions de liberté sur les questions de démocratie souvent on peut se retrouver avec avec en tout cas les libéraux flamands ça c'est sûr parfois également avec les libéraux francophones ça dépend un petit peu mais c'est d'autres sujets c'est des sujets de toute société et là on peut avoir oui on peut avoir des bonnes discussions et des bonnes relations avec eux sur ces sujets là je précise déjà d'emblée aussi que c'est une loi qui devrait être importante dans le sens où elle concernerait quand même 270 000 belges c'est l'estimation qu'on fait du nombre de belges à partir de 16 ans qui serait concerné par le droit de vote qui deviendrait si en tout cas cette loi se transforme en effet qui devrait donc pouvoir voter donc ensuite aux élections européennes j'aimerais bien savoir avec toi déjà Hortense reprendre un petit point reprendre les bases puisque c'est aussi notre objectif avec cette émission de nous parler alors Guillaume de Fossé nous le précisait un petit peu mais sur le parcours d'une loi quel est-il en fait normalement on va dire dans un parcours classique d'une loi avec nos institutions comment ça se passe comme monsieur l'a déjà énoncé vous avez parlé de projets de loi de propositions de loi et c'est pas toujours facile pour les gens qui nous suivent même pour les belges et parfois encore moins pour les jeunes même pour vous donc un petit rappel un petit rappel s'impose donc vous avez bien distingué donc il y a les projets de loi qui émanent du gouvernement des ministres et les propositions de loi qui émanent alors des députés comme vous et donc ces deux parcours complètement enfin pas complètement différents mais il y a quelques quelques différences et donc là en l'occurrence là maintenant on est face à un projet de loi parce que c'est Sophie Wilmès ministre des affaires étrangères et Anne-Lise Berlinden qui est ministre de l'intérieur et des réformes institutionnelles et du renouveau démocratique qui ont déposé ce sujet lors du conseil des ministres conseil des ministres conseil des ministres et donc le conseil des ministres c'est la réunion de l'ensemble des ministres au niveau fédéral qui se fait de manière hebdomadaire où ils mettent sur la table les sujets auxquels ils veulent s'atteler et généralement c'est les les principaux dossiers qui ont été inscrits dans l'accord de gouvernement donc ça c'est peut-être une notion qui est chouette à à préciser à clarifier et donc l'accord de gouvernement c'est le document on va symboliser ça comme ça autour duquel les différents partis de la coalition gouvernementale donc ça peut être au niveau fédéral ou autant au niveau des entités fédérées donc le document où les différents partis de la coalition vont déposer les enfin l'ensemble c'est l'ensemble des compromis que les partis auront fait par rapport à leur programme politique et donc c'est vraiment le programme de toute la législature qui va suivre et donc c'est pour ça que on retrouve le droit de vote à 16 ans dans l'accord de gouvernement notamment autour des questions de rapprocher les citoyens de la politique du système démocratique et tout ça et donc c'est pour ça que le 21 octobre ces deux ministres ont déposé le sujet sur la table qui a été accepté par le gouvernement et donc comme vous le disiez tout à l'heure c'est pas encore fini parce que maintenant il faut que le parlement fasse les discussions et le vote final par rapport à cette loi et donc ça fait beaucoup d'acteurs peut-être j'espère que les gens nous n'ont pas perdu mais je pense que c'est important de rappeler qu'il y a beaucoup d'acteurs mais ça a un sens ça permet d'avoir des garde-fous si je puis dire de contrôler un peu ce que chaque acteur fait et d'éviter qu'il y ait des lois complètement farfelues ou même plus discriminantes par rapport à certaines personnes qui soient prises donc heureusement qu'il y a tous ces acteurs qui sont présents sur la table et je pense qu'il faut prendre le temps de les identifier de les cortiquer et au final on comprend pourquoi vous êtes là pourquoi moi je suis là aujourd'hui pour parler des jeunes et tout ce petit monde arrive à travailler ensemble et c'est possible de comprendre je vais faire un petit test voix c'est bon alors pourquoi on a des questions dans le chat je reprends un petit peu ma voix qui va redevenir normale pas encore tu veux un bardot ? est-ce que tu fais mon puits ? ça y est c'est vrai on propose que c'est vrai merci ça commence à se stabiliser une question de Nadja qu'on en profite qui demande pourquoi 16 ans et pas 15 ou 14 finalement pourquoi est-ce que ce droit de vote on l'installe à 16 ans ? alors c'est une limite voilà on la baisse 16 ans paraissait quelque chose qui nous paraissait comment dire raisonnable en Grèce par exemple ils l'ont abaissé à 17 ans en Autriche et à Malte c'est déjà 16 ans parfois dans des pays d'Amérique latine c'est aussi 16 ans donc voilà 16 ans c'est quelque chose qui est un petit peu qui se fait un peu au niveau mondial c'est assez comment dire consensuel là-dessus pour le moment peut-être que dans 50 ans on dira mais enfin pourquoi est-ce qu'on n'a pas abaissé à 14 ans et on va abaisser à 14 ans c'est une possibilité mais donc voilà c'est une possibilité et d'abord pourquoi est-ce que pour vous tout personnellement vous avez voulu participer à porter aussi cette loi-là à baisser l'âge de vote à 16 ans ? d'un point de vue personnel ou d'un point de vue d'un point de vue personnel ? pourquoi est-ce que ça vous tenait à coeur ? parce que d'un point de vue personnel j'étais pour écolo et je ne pouvais pas voter et écolo ça c'était un peu pour l'anecdote mais d'ailleurs je m'étais même fait convoquer à l'époque par le directeur de mon école parce que je faisais de la propagande selon lui propagande politique dans la cour de l'école et on ne pouvait pas le faire voilà il disait que la politique n'avait rien à faire à l'école ce que je conteste totalement enfin bon ça c'est encore autre chose non moi je pense que c'était nécessaire parce que on l'a vu ces dernières années les jeunes se mobilisent ils sont là ils ont manifesté pour le climat ils sont mobilisés sur plein d'autres questions ils étaient pendant les ondations on a vu des jeunes qui se mobilisaient pour aider les 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 sinistrés et donc en fait les jeunes ils sont déjà intégrés dans la société et en fait ils parlent de sujets qui les concernent et pour lesquels ils n'ont absolument pas on les écoute pas parce que ou très peu parce que ils n'ont pas ils n'ont pas le droit à la parole le droit de vote notamment je ne veux pas dire que c'est la panacée le droit de vote pour moi c'est un des aspects c'est une des possibilités pour élargir et pour renouveler le système politique et donc ça nous semblait important de dire aux jeunes écoutez on vous a entendu on sait on sait que vous avez raison de vous mobiliser on sait que vous êtes capables que vous êtes suffisamment matures et donc on veut vous montrer qu'on vous écoute et on vous donne et on vous accorde le droit de vote on vous accorde on vous donne le droit de vote et on espère que vous vous en saisirez donc je pense que ça c'est vraiment important les jeunes ils sont là ils sont déjà mobilisés quoi en fait oui ils ont déjà une forme de participation à la vie politique pas tous hein ça je ne dis pas le contraire pas tous mais en tout cas beaucoup d'entre eux sont déjà impliqués et je pense qu'il faut valoriser ça Zion Lidou nous demande si on a des chiffres pour appuyer ce ressenti on va y venir justement sur la question des chiffres aussi parce que Hortense avec ton ASBL Civics vous avez aujourd'hui hier en tout cas essayé de faire un sondage auprès de votre communauté pour savoir si vos jeunes qui vous suivent en tout cas et bien eux seraient plutôt favorables ou pas au droit de vote à 16 ans donc on y viendra juste un peu après aux chiffres mais d'abord moi j'avais une question aussi pour vous Guillaume Defossé en toute honnêteté est-ce que de mettre d'installer ce droit de vote à 16 ans c'est pas aussi une manière pour vous de faire venir des électeurs puisque je ne sais pas si vous connaissez ce célèbre dicton qui dit que quand on a alors attendez je vais le reprendre pour être tout à fait exact cette expression qui dit celui qui n'est pas communiste à 20 ans n'a pas de coeur et celui qui l'est encore à 40 ans n'a pas de tête prenons juste le début de l'expression je ne suis pas communiste déjà alors soyons un peu plus large et disons on va dire est-ce que c'est une idée reçue ou pas de dire que les jeunes sont plutôt à gauche et en tout cas alors si oui est-ce que abaisser le droit de vote à 16 ans c'est pas aussi une technique un peu pour les écolos de faire venir plus d'électeurs moi je ne sais pas comme ça en tout cas que je le sens et d'ailleurs les chiffres montrent que ce n'est pas forcément le cas notamment en Flandre on voit que les jeunes sont très à droite voire même trop à droite pour ne pas citer de partie problématique donc moi je pense que c'est pas en tout cas moi c'est pas mon objectif c'est pas ça après moi je ne sais pas ce que les jeunes vont faire personne ne peut le prédire en fait on ne peut pas le prédire mais c'est vrai que lors des dernières élections de 2019 par exemple l'ULB avait réalisé une étude à Bruxelles en tout cas qui montrait en tout cas que le MR et des filles par exemple sous-performaient auprès des jeunes et que les jeunes allaient plutôt vers le parti socialiste vers écolo en tout cas ça voilà on peut le voir donc on peut se dire que en tout cas ça serait peut-être plutôt favorable dans les urnes pour des partis comme le vote c'est possible et en même temps je sais que le MR par exemple disait aussi qu'ils étaient intéressés par le droit de vote à 16 ans enfin donc en fait je pense qu'il ne faut pas toujours voir ça comme on se fait une base électorale ou on renforce sa base électorale en tout cas c'est pas notre objectif après c'est pas vraiment ma faute si les thèmes que nous on met en avant depuis 40 ans sont les thèmes dont les jeunes se saisissent parce qu'ils savent que ça les concerne ça c'est la réalité aussi moi j'en suis très fier en fait que ce soit nos thèmes qui soient généralement ou en tout cas pour une partie des jeunes qui soient plébiscités et qui aient de l'importance pour eux voilà après bon moi je ne peux pas prédire ce que ça va donner et je ne veux pas le faire d'ailleurs parce que ce sont les jeunes qui doivent prendre leur destin et leur vote en main j'ai envie de dire je vous renvoie d'ailleurs au passage à notre première émission aussi que l'on avait fait ici notre invitée politique était Laura Hidalgo et on s'était posé cette question les partis traditionnels parviennent-ils encore à parler aux jeunes et donc on en avait parlé avec Laura Hidalgo qui est la présidente des jeunes MR donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette première émission où on avait tenté de savoir si les jeunes étaient en tout cas encore intéressés par l'appareil politique par les partis politiques évidemment une question qu'on viendra à se reposer encore ce soir lors de nos discussions j'ai été voir du coup l'émission pour préparer vous la conseillez aussi effectivement je la conseille c'est intéressant bien sûr merci et Hortense justement voilà on le disait je voudrais me tourner vers toi parce qu'avec Civics donc vous avez réalisé un petit sondage auprès de votre communauté des gens qui vous suivent pour savoir si ce droit de vote à 16 ans était selon eux une bonne idée est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quelles questions vous leur avez posées et puis quels résultats sortent de ces questions oui donc on a réalisé un petit sondage sur nos réseaux sociaux auprès de notre communauté donc c'est un petit sondage mais je pense qu'il y a quand même qui est quand même intéressant à prendre en compte donc on a eu 500 personnes qui ont répondu et sur ces 500 personnes il y a quand même 82% des répondants qui nous disent qui se sentent pas du tout prêts de voter à 16 ans 82% donc voilà c'était pas 50-50 c'était pas serré c'est vraiment des résultats qui se sont avérés très différents et ensuite on leur a posé la question de savoir pourquoi en fait pourquoi ils ne se sentaient pas prêts et donc les arguments principaux qui reviennent c'est le fait qu'ils ne se sentent pas assez outillés pour pouvoir voter qu'ils ont peur de l'influence de leurs parents car quand on a 16 ans on voit ses potes on va à l'école peut-être un club sportif ou des amis mais il n'y a pas énormément de lieux où on peut développer son avis par rapport à la politique donc c'est principalement les parents qui s'en chargent ou alors les réseaux sociaux donc c'est peut-être un risque enfin les jeunes disent qu'en fait ils ont peur du risque de se retrouver sur les réseaux et de devoir choisir pour qui voter via les réseaux sociaux parce qu'eux-mêmes sont conscients des dérives qu'ils peuvent trouver sur les réseaux et le quatrième argument que je trouvais assez intéressant les jeunes nous disaient qu'en fait ils étaient très éloignés au final des enjeux européens des discussions qui ont lieu au niveau de l'Union européenne en Belgique on a déjà différents niveaux de pouvoir comme on l'énonçait tout à l'heure donc là c'est encore un niveau de pouvoir différent la Belgique fait partie de l'Union européenne ça c'est sûr on sait que les jeunes savent que ça va les impacter mais comment à quel moment ça va avoir un impact dans leur réalité quotidienne au final à quel moment ils seraient touchés et donc c'est pour toutes ces raisons que les jeunes ne sont pas tellement favorables à cette réforme mais je pense que les jeunes sont intéressés par la politique mais est-ce que cet intérêt passe par le droit de vote ça c'est la question je pense que c'est une question intéressante à se poser d'autant plus que ce projet de loi concernerait en plus les élections européennes alors que là vos jeunes en tout cas toi Hortense vous disent qu'ils paraissent un peu éloignés oui ils ont du mal à comprendre en quoi ça les impacterait directement et je pense que pour développer un avis ou se positionner par rapport à certaines décisions il faut qu'ils voient à quel moment ça va les impacter et comment leur réalité va être affectée par ces décisions là qu'est-ce que vous dites vous là c'est donc 80% de jeunes qui nous disent que non ils ne sont pas prêts eux à voter à 16 ans parce qu'on se dit voilà c'est intéressé les jeunes à la politique c'est dire regardez en gros les jeunes on vous écoute mais est-ce que finalement ça fonctionne vraiment bien est-ce que c'est ça moi je ne suis pas étonné par ces chiffres j'ai eu des contacts évidemment avec d'autres organisations qui me disaient que oui mais les jeunes ne sont pas forcément intéressés je pense que c'est vrai pour une partie je crois aussi que c'est là tout l'enjeu en réalité d'ailleurs il est prévu dans le texte c'est il faut travailler avec les entités fédérées en particulier l'enseignement essentiellement et la jeunesse pour sensibiliser au maximum les jeunes je pense que c'est c'est important c'est vraiment très important et ça nécessite vraiment un travail de fond et de longueur si on fait on fait passer cette loi et puis après on n'en fait plus rien et on attend de voir ce que ça donne ça va être une catastrophe complète et ça on peut pas on peut pas se permettre ça on peut pas enfin je veux dire les jeunes sont pas bêtes ils voient bien quand on se moque d'eux et ici si on dit en fait on fait on fait cette élection enfin on vous donne la possibilité de le faire vous n'êtes pas obligé de le faire et en plus sur un enjeu qui est compliqué parce que c'est européen ça paraît loin et ça paraît loin pour tout le monde c'est pas que pour les jeunes alors qu'en réalité ce qui s'applique au niveau de l'Union Européenne a un impact très fort sur nous le nombre de règles et de lois qui viennent du niveau européen et qui arrivent sur la Belgique c'est très important je crois que c'est plus de 50% je suis pas sûr du chiffre mais c'est vrai que pour ça on a une question aussi dans le chat qui nous demande c'était la FLZ est-ce que ça serait pas plus concret de faire voter ces jeunes aux élections communales par exemple plutôt qu'à des élections européennes qui sont qui paraissent très lointaines pour certains alors moi plus on donne le droit de vote à tous les niveaux de pouvoir plus je suis content nous n'avons pas la compétence sur les élections communales par exemple ça c'est au niveau des régions que ça se fait et nous n'avons pas la compétence sur ce que pensent les autres partis politiques et donc c'est des compromis qu'on fait le compromis ici c'est d'ailleurs qu'on partit de la majorité comme de l'opposition donc ici on fait un compromis en disant on commence par les élections européennes et c'est pour ça que ça doit être un succès pour montrer que c'est important et qu'on peut élargir encore ceci dit c'est déjà le cas on voit déjà je vois le travail que fait ma collègue du parlement bruxellois Magali Plovy on a créé des commissions mixtes qui sont un mélange entre des citoyens et des parlementaires et on peut déjà être impliqué dès 16 ans au niveau au niveau flamand la participation aux consultations populaires communales se font à partir de 16 ans aussi donc il y a déjà des pieds dans la porte j'espère que cette porte va pouvoir s'ouvrir complètement sous peu mais pour revenir sur le deuxième argument qu'il disait on a peur que nos parents nous poussent à ou être influencés même si c'est pas un vicieux de la part des parents déjà ça prouve l'intelligence et ça prouve la maturité des jeunes qui disent moi j'ai pas envie d'être influencés en fait beaucoup de gens ont peur de ça et donc ça prouve qu'ils ont déjà réfléchi à ça moi je crois qu'en 1900 qui n'aurait pas peur de cette influence mais qui du coup la subirait sans forcément le savoir donc moi je crois qu'on peut retrouver en 1948 j'ai pas fait l'exercice mais on peut retrouver une série de journaux d'articles de nos journaux qui disent oui mais les femmes ne s'intéressent pas à la politique elles vont voter comme leur mari elles vont voter comme le curé aujourd'hui on sait que c'est faux 50 ans plus tard on sait que les femmes s'intéressent à la politique elles votent selon leur conscience et en fait je pense que c'est le même trajet chaque fois qu'on a élargi le droit de vote depuis en fait 1830 ou au début c'était selon les hommes riches à partir de 25 ans qu'ils pouvaient voter chaque fois au fil des années au fil des ans on a élargi ce droit de vote et chaque fois les mêmes questions se sont posées et les mêmes arguments revenaient en disant oui mais ils ne s'intéressent pas forcément tu ne t'intéresses pas quand tu n'as pas le droit on te donne le droit comment ça t'intéresse c'est de dire pourquoi pas c'est un premier pied dans la porte mais ça nécessite et ça je le répète ça nécessite un vrai travail de sensibilisation des campagnes d'informations qu'on explique aux jeunes parce que si c'est un échec ce serait une catastrophe en fait oui bien sûr il y a une autre question aussi juste avant de Zionidum qui se demande est-ce que le risque aussi n'est pas de leur imposer quelque chose en plus et donc de consolider une certaine méfiance que pourraient avoir les jeunes et pas que mais des dirigeants politiques est-ce que vous répondez à ça ? comme je le disais il n'y a pas d'imposition donc les élections sont obligatoires à partir de 18 ans en Belgique ici les élections il faudrait s'inscrire pour pouvoir participer donc c'est pas obligatoire une fois qu'on est inscrit ça devient obligatoire comme on le fait pour par exemple les personnes d'origine étrangère pour les actions communales une fois qu'elles sont inscrites elles doivent voter c'est aussi une question de voilà une fois qu'on a fait la démarche c'est nécessaire de montrer qu'on s'intéresse vraiment sinon ça devient compliqué à gérer mais donc donc c'est pas une imposition c'est un choix et le choix peut être fait dans le projet qu'on a prévu ici le projet du gouvernement c'est à partir de 14 ans on peut aller s'inscrire pour pouvoir voter à 16 ans parce que d'abord on va pas demander aux gens de courir deux mois avant les élections pour aller s'inscrire à partir de 14 ans on peut faire cette première démarche jusqu'à ces 16 ans et puis même après une fois qu'on a dépassé 16 ans même si à 17 ans on dit tiens finalement ça m'intéresse ils peuvent le faire aussi bien sûr tu voulais intervenir en revanche je pensais je pensais à quelque chose on parlait surtout des élections européennes il y a aussi une autre raison qui me venait en tête je pense que pour modifier donc cet âge de droit de vote si c'est au niveau des élections européennes ben là une modification d'une loi suffit alors que pour modifier l'âge du droit de vote en Belgique il faudrait modifier la constitution et donc la constitution pour rappel c'est vraiment l'ensemble de règles et de normes qui constituent vraiment la base le socle le fondement de la démocratie belge et de l'état belge c'est vraiment des lois précieuses qu'on chérit qui sont vraiment essentielles au bon fonctionnement de la Belgique pour éviter toute une série de dérives et donc pour modifier un article de la constitution c'est une procédure avec des majorités renforcées qu'on appelle pour vraiment essayer de protéger les minorités du pays et les différents intérêts des belges et donc ce serait notamment une explication supplémentaire vous parlez de test mais il y a aussi l'aspect plus juridique plus technique on n'a pas la majorité des deux tiers qui nous permet de la constitution ça c'est l'autre argument bien sûr même si on aurait pu aller chercher auprès de l'opposition mais au moins on sait que l'exercice européenne on peut le faire et j'espère qu'on pourra modifier la constitution un jour et donc en fait il y a plus de chances qu'on fasse les européennes et puis les communales parce qu'elles ne nécessitent pas là non plus un changement ça c'est au niveau régional que ça se règle il n'y a pas de besoin de majorité et donc voilà donc malheureusement le niveau régional et fédéral ça il faut changer la constitution ce qui est bien aussi la constitution il faut la protéger le plus possible bien sûr surtout en Belgique je pense que vraiment il faut éviter ce genre de choses c'est une sécurité donc voilà donc c'est une première étape mais c'est aussi une phase test finalement que de le faire je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant que nous sommes en train de parler de ce projet de loi autour du droit de vote à 16 ans qui devrait concerner qui pourrait concerner les jeunes de 16 ans à partir des prochaines élections européennes et on en parle avec Guillaume de Fossé donc député fédéral écolo qui est l'un des députés à l'initiative de ce texte et puis avec Hortense de BR donc qui toi tu es de l'ASBL Civix et donc qui nous apporte des clarifications sur certains termes certains fonctionnements politiques et puis qui nous a aussi apporté donc des résultats des retours du terrain et de ce que pensent aussi les jeunes de cette loi qui les concernent tout particulièrement j'en profite aussi pour placer qu'il y a quelques semaines et bien ici à LN24 il y a eu une émission qui s'appelle Pour Info qui a été faite sur le sujet du droit de vote à 16 ans et si j'en parle c'est parce que donc en la regardant aussi tout à l'heure dans le cadre de cette préparation de cette émission il y a une des invitées qui s'appelle Laura Huitendal qui est doctorante en sciences politiques à l'UCLouvain qui disait lors de cette émission et bien qu'elle disait je cite les jeunes sont désintéressés de la politique traditionnelle et partisane ils n'ont pas d'affection aux affaires institutionnelles mais sont sensibles au sujet de société et on le disait tout à l'heure un bon exemple c'est la marche pour le climat mais ils s'estiment trop peu informés et trop peu capables d'intervenir en politique d'où ma question qui est finalement Guillaume Defossé est-ce que la solution au-delà du droit de vote à 16 ans ce serait pas finalement d'avoir une approche plus globale et donc de concerner aussi nos écoles par exemple est-ce qu'il ne faudrait pas informer apprendre à nos jeunes de 16 ans mais comment fonctionnent nos institutions politiques quels sont les enjeux électoraux aussi au-delà complètement du droit de vote finalement comme je le disais c'est un enjeu majeur évidemment que c'est un enjeu majeur et d'abord c'est l'information mais il y a aussi la question de ça ne peut pas se limiter à l'élargissement du droit de vote bien sûr que non la participation on l'a fait autrement aujourd'hui on ne demande pas aux gens de se positionner tous les 4 ou 5 ans et puis après plus rien c'est plus possible est-ce que c'est pas trop tôt de d'abord donc faire passer un droit de vote à 16 ans est-ce que la première étape ce serait pas plutôt de remettre de replacer la politique les institutions politiques au coeur du programme scolaire par exemple et ensuite alors de dire une fois qu'ils sont bien informés bon maintenant on va vous donner le droit de vote à 16 ans parce qu'on a fait un premier travail nécessaire avant la question que c'est alors on se posait c'est quand est-ce qu'on considère que tout le monde est bien et suffisamment informé en effet tout le monde n'est pas se sent pas suffisamment informé d'où l'intérêt finalement peut-être que ce ne soit pas obligatoire et que chacun décide tiens voilà moi je me sens suffisamment en capacité d'aller voter donc je vais m'inscrire je vais le faire et ça permet d'avoir un processus progressif que bon voilà entre 16 et 18 ans on se dit bah voilà je vais progressivement m'investir plus dans la société ou en tout cas par ce biais là mais alors il y a plein d'autres biais pour s'investir dans la société bien sûr oui il y a deux formes de participation c'est très vivant la jeunesse est très vivante et vous ne vous dites pas par exemple que peut-être on aurait une génération donc de jeunes belges qui seraient très politisés qui voudraient participer et s'intéresser des enjeux sociétaux mais qui simplement n'a pas envie de voter peut-être ça vous ne pensez pas vous en tout cas bien sûr il y a beaucoup de gens d'ailleurs même dans la société au-delà des jeunes oui oui c'est vrai qui en fait finalement voter ça ne les intéresse pas on voit d'ailleurs malheureusement qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abstiennent qui ne vont pas voter et comment on fait pour les convaincre qu'on peut aussi faire changer les choses on peut avoir un impact sur des enjeux sociétaux en votant parce que c'est vrai que l'un des arguments c'est aussi de dire finalement j'ai peut-être plus d'impact en allant marcher dans la rue pour le climat parfois en passant en passant aussi par de la désobéissance civile par exemple en tout cas en manifestant sa volonté par des expressions plus violentes j'aurais peut-être plus d'impact que si simplement je me rends aux urnes aux prochaines élections l'un n'empêche pas l'autre on peut aller marcher pour le climat et aller voter on ne peut pas faire l'un ou l'autre donc pour moi c'est un plus en fait c'est un petit plus en disant je vais marcher je vais m'investir je vais dans une association je fais de la désobéissance civile parfois mais je vais aussi voter je vais choisir un parti en disant celui-là le plus proche de mes idées je sais bien qu'on ne peut jamais être 100% d'accord avec un parti même moi je ne suis pas toujours 100% d'accord avec mon parti et c'est sain d'ailleurs mais donc on choisit un parti et on dit celui-là je pense que ça pourrait être une idée mais de nouveau ça ne peut pas me concerner uniquement le droit de vote ça doit être global ça passe par une participation en continu en fait c'est faire participer en continu et donc là il y a toute une série d'options qui peuvent s'ouvrir à nous il faut qu'on nous moi j'ai dit le parlement on doit ouvrir les portes les fenêtres il faut vraiment que les gens puissent venir parfois ça sent la naftaline le parlement c'est sûr c'est pas facile on voit ces sièges qui sont là c'est les mêmes sièges depuis je ne sais pas combien d'années d'ailleurs on est très mal assis sur les sièges je suis mieux installé ici mais et donc en fait ce qu'il faut c'est pouvoir faire rentrer les gens dans le parlement mais aussi forcer les parlementaires à sortir du parlement aller sur le terrain rencontrer les gens il y a beaucoup de gens qui le font le travail politique c'est aussi parfois même avant tout le terrain et donc il faut encourager ça organiser je parlais tout à l'heure de commissions mixtes qui mêlent citoyens et politiques sur un sujet parfois un peu compliqué ils l'ont fait ici à Bruxelles sur la 5G par exemple ils l'ont fait aussi sur c'est important par exemple ils l'ont fait sur quelle place on donne aux citoyens dans un cas comme on l'a connu maintenant de Covid et donc de règles sanitaires comment est-ce qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer et de participer pour une plus grande adhésion parce qu'en fait si on fait les choses sans les citoyens les citoyens ça ne les concerne pas ils ne se sentent pas concernés et c'est pareil pour tout et donc c'est un principe d'ailleurs enfin c'est un principe moi je fais ça avec mon fils aussi je fais les règles avec lui je ne fais pas enfin parfois j'impose des règles mais il y a aussi une certitude de règles que je peux faire avec lui et donc je pense que c'est important parce que du coup on adhère on se sent concerné alors ça doit se répéter c'est quelque chose d'une habitude moi j'en parlais avec Eric Piolle qui est donc le maire de Grenoble en France écologiste écologiste et qui à Grenoble il y a une réelle habitude de ça il y a vraiment les citoyens participent régulièrement ils font des rencontres citoyennes ils décident ensemble il y a des votes voilà et ça et ça prouve et en fait il y a vraiment allez comment dire ça a devenu un peu un peu naturellement quand il y a eu la crise du Covid ça a été plus facile pour lui c'est ce qu'il m'a dit bon un peu plus facile je dis pas que c'était oui ça ne résout pas non plus tous les problèmes mais ils ont pu ils ont pu travailler pour une plus grande adhésion et d'ailleurs ce genre de choses là implique après les gens dans la politique parce que il m'a fait rencontrer l'adjointe au maire en charge justement de la démocratie participative qui vient elle-même en fait à la base c'était une citoyenne qui s'est intéressée à une première réunion participative et puis qui s'est impliquée de plus en plus et qui a fini par être sur une liste investie vraiment en politique ça donne des envies et donc ça crée de l'envie et je pense que c'est la même chose quand on fait ça avec les jeunes avec les jeunes on leur donne des droits on les invite à participer à des commissions à des choses et bien ça suscite des envies ça suscite un intérêt et on crée en fait et on renforce un intérêt naissant et donc ça je crois que c'est important je pense que c'est ce qui s'est passé en Autriche d'ailleurs oui c'est ça on en discutait tout à l'heure justement de prendre pour exemple enfin de parler en tout cas d'un pays voisin parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore précisé jusqu'alors mais il y a d'autres pays autour de nous en Europe qui se sont essayés aussi au droit de vote à 16 ans comme l'Autriche ça tu disais Hortense on a d'autres exemples à côté de et là ils ont vraiment analysé qu'une fois une fois que les jeunes à partir de 16 ans ont pu voter donc alors juste en Autriche donc depuis 2007 c'est ça les jeunes de 16 ans ont le droit de voter c'est bien ça ont la possibilité de voter et ils ont observé ils ont fait avant le passage de la loi et après donc avant la loi il y avait 30% d'intérêt des jeunes pour la politique et on est passé à 62% après que l'état ait donné la faculté aux jeunes de pouvoir voter donc ça j'imagine pour vous c'est une source d'inspiration oui ça donne envie ce genre de résultat je crois qu'il y a plusieurs raisons mais une des raisons c'est qu'on dit il faut que les jeunes s'intéressent à la politique moi je voudrais faire le raisonnement inverse il faut que la politique s'intéresse aux jeunes et si tu donnes le droit de vote aux jeunes je peux t'assurer que les politiques ils vont beaucoup plus s'intéresser à ce que vivent les jeunes et ce que ressentent les jeunes parce que ils vont y trouver un intérêt également mais vous en êtes sûr de ça parce que finalement on disait alors ça concernerait 270 000 Belges c'est conséquent mais en même temps par rapport à l'échelle de la Belgique c'est pas non plus si important est-ce que les politiques vont vraiment s'intéresser aux vrais problèmes des jeunes une fois que les jeunes de 16 ans auront le droit de voter moi si 270 000 personnes votent pour moi je suis raffiné c'est vrai que ça on fait basculer les élections bien sûr mais non mais voilà je dis pas ça mais c'est pas rien non plus 270 000 et surtout c'est des gens qui vont voter toute leur vie aussi donc c'est pas une fois de temps en temps et donc ça va forcer je pense les jeunes pardon pas les jeunes justement ça va forcer le monde politique à s'intéresser plus aux problématiques des jeunes je l'espère en tout cas c'est le but mais alors moi je voudrais quand même revenir sur ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure de savoir si finalement des jeunes de 16 ans c'est pas aussi voilà des jeunes adolescents qui vont être qui peuvent encore être un peu trop influencés que ce soit par leur famille par leurs amis je dis ça simplement parce que je me revois aussi moi à 16 ans je prends mon exemple si je m'étais retrouvé à 16 ans à pouvoir voter moi du coup en France parce que je suis français mais enfin bref j'aurais sûrement suivi l'exemple de mes parents par exemple quoi j'imagine qu'il y a d'autres jeunes peut-être nombreux on a du mal en tout cas à l'estimer c'est compliqué de le quantifier mais qui serait dans mon cas quoi alors déjà de nouveau à partir du moment où c'est une démarche volontaire de pouvoir s'inscrire ça évidemment ça amoindrit cette pression la démarche volontaire ça peut aussi être les parents qui disent à leur fils écoute mon enfant va voter parce que je veux que tu votes pour telle partie donc on va t'inscrire et je pense que ça peut être ça peut exister bien sûr ça peut exister ceci dit est-ce que ça existe seulement pour les jeunes moi je pardon moi je traîne sur les réseaux sociaux régulièrement enfin je traîne voilà quand on voit l'impact de Facebook sur des personnes qui n'ont pas d'ailleurs les codes les jeunes ils ont les codes ils ont généralement les codes des réseaux sociaux moi ce que j'ai vu ces dernières années c'est que des personnes peut-être plus âgées qui n'ont pas les codes se sont complètement aussi influencées et puis se retrouvent donc c'est pas c'est pas spécifiquement une thématique jeune en fait la question de l'influence des réseaux sociaux la propagande des réseaux sociaux c'est pas c'est pas pour rien que certains partis et généralement les plus populistes ont investi très fort ces réseaux comme en Flandre on le voit très fort on le voit aussi du côté francophone on sait qu'ils sont les partis qui dépensent le plus sur les réseaux mais c'est pas les partis en Wallonie c'est pas les partis populistes qui alors il y a en tout cas populistes ou populistes ou extrémistes ou autre donc chez nous vous faites référence à qui par exemple au nord c'est le Blas Belin c'est sûr au sud c'est le PTB qui dépense le plus voilà donc après on en pense ce qu'on veut et bon il y en a un qui me paraît plus démocratique que l'autre mais ça c'est encore autre chose mais donc mais donc il est clair que que ce travail là en fait c'est pas que pour les jeunes c'est pour tout le monde moi j'ai vu des gens sombrer en fait sur les réseaux sociaux vraiment et c'est une vraie inquiétude des gens qui me paraissent tout à fait sains d'esprit et qui au fur et à mesure des années s'enferment dans des bulles on sait comment ça fonctionne les réseaux c'est des bulles voilà et qui après ne sont plus capables d'entendre aucun argument et qui vraiment évoluent dans un sens très parfois effrayant et donc voilà c'est une ça concerne tout le monde en fait donc c'est pas on peut pas réduire ça aux jeunes est-ce que les jeunes sont plus influençables j'ai qu'au moins ils ont les codes des réseaux sociaux après être influençable moi j'ai l'impression qu'à 16 ans j'étais plus en opposition aux parents oui mais c'est vrai que ça peut être d'un sens ou dans l'autre tout à fait donc moi je me souviens c'est vrai quand je disais que je faisais campagne à l'école et qu'on m'avait repris je me souviens m'être engueulé avec une de mes meilleures amies parce qu'elle disait je vais voter comme mes parents je m'en souviens oui bien sûr et en même temps moi voilà peu importe je sais jamais ce qui concernait moi mes parents votaient pas toujours forcément la même chose par exemple qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là donc en fait je pense que c'est plein et c'est de nouveau un argument je crois que c'est un argument et je le redis mais je pense que chaque fois qu'on élargit un droit le droit de vote à chaque fois les mêmes arguments reviennent et en fait on se dit 20 ans ou 30 ans après peut-être qu'au début ça a existé mais en fait à force à force de créer de créer l'intérêt de créer de mettre dans la tête des jeunes qu'en fait ils ont ils ont leur ils ont leur propre voix et je pense que les jeunes le savent franchement les jeunes le savent et puis vous mentionniez l'importance des réseaux sociaux c'est l'un des enjeux aussi et ça sera peut-être aussi notre mot de la fin pour conclure nos discussions l'un des enjeux c'est de trouver des bonnes sources d'informations c'est pas toujours facile de s'y retrouver oui mais clairement j'en discutais avec toi tout à l'heure moi en préparant l'émission ou même dans mon quotidien dans mes études je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'outils qui sont déjà mis à la disposition des jeunes et c'est surtout un message pour les gens qui nous regardent moi j'ai trouvé beaucoup d'informations sur il y a tous les tous les niveaux de pouvoir ont leur site officiel où ils expliquent vraiment qu'est-ce que c'est un état fédéral la démocratie les régions les communautés les différents enjeux et c'est des sources qui sont accessibles à tout le monde il suffit de de googler comme on dit certains thèmes et vous pouvez tomber sur ces sites officiels donc ça vaut le coup de faire la démarche c'est pas si compliqué que ça et puis c'est aussi la mission principale de notre ASBL de Civix c'est ton moment publicité c'est ton moment publicité je donne tout c'est la fin oui on essaye vraiment de décrypter toutes ces notions abstraites où toutes les semaines il y a une newsletter d'ailleurs qui sort où on analyse des faits politiques et donc on essaye vraiment de décrypter tout ça pour vous et que tout ça soit compréhensible et peut-être que vos petits frères ou vos petites soeurs ou même vous vous irez voter un jour à 16 ans aux élections européennes ou fédérales le deuxième mot de la fin mais c'est effectivement la démarche active qu'on peut demander aux jeunes d'aller se renseigner mais ça doit s'accompagner forcément d'une démarche aussi je ne dis pas passive mais en tout cas d'une démarche où on va vers les jeunes pour leur expliquer donc on ne peut pas leur dire bon t'as qu'à débrouiller et ça c'est le travail que vous faites très bien chez Civix d'ailleurs ton fan club est présent Hortense dans le chat très intéressant écoutez merci à tous ces spéciales dédicaces à Hortense Civix en force et bien voilà les fans de Civix sont présents dans le chat merci en tout cas Hortense de nous avoir aidé aussi là maintenant à clarifier certaines choses dans nos discussions merci à vous Guillaume Defossé d'avoir pris part aussi à nos discussions d'être venu nous voir dans la base pour donc défendre aussi finalement cette volonté de donner aux jeunes belges de 16 ans la possibilité le droit de voter ça serait donc ça pourrait être pour les prochaines élections européennes on suivra évidemment ça de très très près tout de suite on va marquer une petite pause avant de passer à notre partie suivante puisqu'on va totalement changer de sujet et s'intéresser aux Z-Event qui s'est déroulé la semaine passée un événement historique sur la plateforme Twitch en France et puis on va ouvrir un petit peu la question de s'interroger aussi de s'intéresser à la place des femmes dans le monde du streaming et ça on va en parler avec Chloé Bouls la co-fondatrice de Streamr un sujet très intéressant qu'on va donc avoir avec elle juste après une petite pause le temps de faire des petits changements autour de la table restez avec nous on se retrouve tout de suite dans quelques minutes c'est la troisième partie de la base merci d'être toujours avec nous désormais changement de sujet complètement on va s'intéresser aux Z-Event qui s'est déroulé le week-end dernier en France on va parler de cet événement qui est devenu historique sur Twitch et on va aussi parler au-delà de ça du sexisme dans le monde du streaming on va parler de ça avec Chloé Bouls qui nous a rejoint la co-fondatrice de Streamr et c'est tout de suite dans la dernière partie de la base et merci aussi de nouveau à vous le chat d'être toujours avec nous je vois que de nouvelles personnes nous ont rejoints Sigrid nous dit bonsoir bonsoir Sigrid Asti Witch Gamers également nous salue et bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être encore là avec nous prenez part toujours à nos discussions évidemment parce que pour rappel à nouveau vous êtes juste derrière nous en fait à notre table puisque l'écran de notre chat est situé juste derrière les caméras donc on peut tous les trois voir tout à fait vos interventions donc n'hésitez pas à intervenir et interagir avec nous et donc autour de la table et bien à mes côtés une toute nouvelle invitée Chloé bonsoir salut merci d'être avec nous comment vas-tu ? Merci pour l'invitation ça va très bien et vous ? Très bien très bien merci tu fais partie tu intègres cette nouvelle émission finalement en tant qu'invité puisque c'est seulement notre quatrième épisode de la base sur Twitch toi tu es une habituée de Twitch tu es une streameuse oui voilà exactement moi je stream sur ma chaîne perso du jeu vidéo un petit peu les actualités etc et je dirais que ça fait deux ans que je stream et là je suis vraiment régulièrement je stream tous les mercredis donc voilà on va revenir aussi un petit peu sur ton parcours et ce que tu fais aussi dans la vie mais avant ça aussi je te réintroduis Brilleux tu es de retour avec nous merci parce que toi tu étais finalement c'était une pause finalement que tu avais avant pendant notre partie politique quoique tu rodais quand même toujours derrière la caméra la technique évidemment je reste derrière la caméra vous avez peut-être remarqué si vous avez regardé la deuxième partie avec monsieur Defossé qu'on a eu un petit souci à un moment avec la télévision juste ici derrière il y avait quelqu'un qui essayait de connecter son iPhone à la télé donc il fallait intervenir pour empêcher cette connexion donc voilà je suis resté là c'était très intéressant d'ailleurs et je suis content de pouvoir revenir devant la caméra pour cette troisième partie ouais c'est vrai t'en as pensé quoi en fait de cette partie avec Guillaume Defossé t'as trouvé c'est intéressant pour rappel on a parlé pour ceux qui nous rejoignent seulement du droit de vote à 16 ans donc avec ce député fédéral écolo toi t'en as pensé quoi là c'était intéressant je trouve ces arguments potentiellement convaincus ça en soit en tout cas son discours était très adapté à l'émission c'est chouette qu'il ait pu s'adapter à ce format qui est tout à fait différent des formats qu'ils ont peut-être l'habitude en tant que politiciens de fréquenter comme des plates de télévision où tout doit aller très vite il faut arriver avec des punchlines bien travaillées bien précises que ce soit sur les réseaux sociaux etc ici de pouvoir discuter pendant plus de 40 minutes je pense de son projet de loi et avec l'intervention d'Hortense aussi de Civics qui est donc c'est ASBL qui essaye de sensibiliser les jeunes à la politique d'avoir son input et qu'ils puissent rapporter la parole des jeunes qu'ils avaient pu consulter sur leur réseau à travers des sondages et tout c'est super intéressant de voir ce type de format aussi qui se développe et c'était super cool et toi simplement Chloé comme ça si je te dis simplement droit de vote à 16 ans est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse un peu est-ce que toi tu y es potentiellement favorable ou alors peut-être que la politique c'est quelque chose de lointain pour toi c'est quoi ton rapport aussi à la politique d'une manière assez générale je dirais que c'est assez lointain pour moi je devrais vraiment plus m'y intéresser et si on me dit droit de vote à 16 ans je pense que moi à 16 ans j'aurais pas du tout eu le recul nécessaire pour voter c'est intéressant parce que ça simplement on avait Hortense de Civics qui a fait des petits sondages autour de jeunes pour savoir ce qu'ils pensaient ce qu'ils étaient pour le droit de vote à 16 ans et en fait ils disent beaucoup pensent un peu comme toi ils se sentent pas armés en tout cas à 16 ans pour voter c'est assez intéressant qu'il y avait Civics juste avec vous avant parce que c'était justement j'avais un de ses fondateurs avec moi en cours l'année passée donc c'est assez marrant et je connais assez bien le projet mais c'est pour ça Civics est là aussi pour un petit peu vulgariser la politique et informer les jeunes là-dessus donc totalement c'est un projet très intéressant en tout cas je vois dans le chat qu'on a POE84 qui nous dit qu'il est désolé c'était moi la télé il se dénonce tout seul merci et de toute façon pas de soucis puisque Brieux a été réactif pour gérer l'incident pour gérer l'incident et je te remercie encore tout particulièrement quand même Chloé je tiens à le faire d'être là ce soir parce que pour vous dévoiler un petit peu les coulisses de cette émission je t'ai contacté cet après-midi pour t'inviter à cette émission donc merci de ta réactivité pas de soucis et je remercie aussi au passage une émission l'équipe d'une émission ici à l'N24 Gaimon dans laquelle tu t'étais déjà rendu et qui m'a dit tu devrais essayer d'inviter Chloé qui était très bien quand elle est venue nous parler dans notre émission donc je vous renvoie aussi tu es intervenue dans deux émissions je pense très chouette émission d'ailleurs Gaimon je vous invite à aller voir c'est disponible en replay sur le site d'LN24 Chloé j'aimerais aussi un peu parler de toi de ton parcours on le disait tu es streamuse mais tu es aussi la cofondatrice de ce qu'on appelle streamer est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc stream apostrophe her qui veut dire elle en tout cas est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur streamer en fait ouais voilà donc streamer c'est une communauté par et pour les streamers et c'est vraiment axé sur deux axes principaux donc tu as d'abord la mise en avant des femmes dans le streaming parce que voilà c'est pas un secret pour personne c'est qu'il n'y a pas une grande mise en avant des femmes dans le monde du streaming que ce soit Twitch Youtube etc donc on aimerait bien pallier ça et également un espace d'entraide pour que voilà les streamers puissent se rejoindre poser leurs questions peut-être faire des lives à plusieurs etc et au final la création de streamers c'était un petit peu de mon vécu personnel aussi tout d'abord j'étais viewuse de Twitch avant toute chose et quand je regardais Twitch je voyais tout le temps un petit peu les mêmes personnes qui repassaient un petit peu les mêmes personnes qui étaient sur quand on arrivait sur la page de garde de Twitch c'est toujours un petit peu les mêmes personnes les top 100 top 10 etc mensuel pareil toujours les mêmes personnes avec une femme parfois qui se hisse c'est ça quand tu dis les mêmes personnes c'est sous-entendu aussi beaucoup d'hommes majoritairement ouais majoritairement des hommes qui étaient mis en avant et dans les tops etc c'est toujours très peu de femmes ou pas du tout en fait donc là je me suis dit ok il y a un souci je peux pas croire qu'il y ait pas de femmes qui fassent du contenu sur Twitch et après c'était aussi le déclic c'est quand moi-même je suis devenue streameuse et que je suis passée de l'autre côté j'ai commencé à streamer et je me suis dit bah en fait je connais pas d'autres femmes streameuses j'ai aucun endroit où poser mes questions si j'essayais au final de créer un espace pour répondre à ces questions moi je me suis dit bah toi t'office je dois pas être la seule à me dire ça et au final bah ça a pris pas mal et ça a eu pas mal de succès aussi donc voilà c'est intéressant parce que c'est aussi l'une des questions qu'on va se poser pendant ces discussions et bien de s'intéresser un petit peu à la place des femmes sur Twitch et dans le monde du streaming moi je voulais me demander parce que tu parlais de deux phases une première phase où t'étais viewuse de Twitch et une phase où t'es devenue streameuse toi-même comment ça s'est passé le sud tu disais que ça fait deux ans que tu stream mais qu'est-ce qui t'a donné envie de streamer toi-même comment ça s'est passé ça a été plusieurs choses en vrai je pense que la création sur internet ça m'a toujours intéressé avant c'était surtout Youtube qui était super populaire et j'ai toujours voulu faire ça mais j'ai un peu tenté Youtube au début mais bon ça prend énormément de temps parce qu'il faut écrire monter etc et Twitch c'est super direct en fait t'allumes la caméra et tu lances et c'est parti et j'étais toujours aux études et Youtube ça me prenait beaucoup de temps donc je me suis dit ok Twitch c'est un bon compromis ça me prend moins de temps et je peux m'amuser etc à créer du contenu donc c'était ça d'une part et d'une autre part il y a aussi le confinement ouais on s'est retrouvé chez nous donc c'était ces deux raisons là et vraiment partager ma passion donc moi c'est les jeux vidéo mais vraiment partager ça avec d'autres personnes en direct et à côté dans la vie tu fais d'autres choses ou pas donc là je viens vraiment juste de finir mon master ouais ouais vraiment je viens juste d'être diplômée et je me suis lancée à temps plein sur Streamer donc là on a fait incuber le projet donc pour les personnes qui ne savent pas peut-être sur le live un incubateur c'est vraiment un programme qui permet de lancer un projet entrepreneurial et là donc c'est Abyssentral à Bruxelles en fait ok et c'est un partenariat avec Google Bruxelles Formation etc et on a vraiment 9 mois pour essayer de lancer à temps plein à temps plein Streamer et puis en plus de Streamer je voyais aujourd'hui que tu es l'une des ambassadrices de Witch Games c'est ça ? Witch Gameuse Witch Gameuse ok est-ce que tu peux nous en dire un peu plus c'est quoi ça Witch Gameuse ? oui bah c'est justement un projet tout neuf aussi qui est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et en fait c'est un projet donc belge et qui est un petit peu là pour combattre tout ce qui est violence sexiste etc en ligne dans les jeux vidéo principalement et voilà leur mission c'est vraiment ça de permettre de sensibiliser à ça et sur leur site tu as plein de documentations que ce soit des vidéos des reportages des articles tu as aussi pas mal de références juridiques donc par exemple si je fais face à un cas d'harcèlement qu'est-ce que je fais ? dans mon pays ça peut être en France ou en Belgique ils ont mis les deux sur le site donc voilà c'est vraiment un projet qui a vocation à ça et je suis effectivement ambassadrice parce que moi c'est des valeurs qui me rejoignent directement là-dessus et donc voilà c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec ce projet-là ok alors ça ne vous aura pas échappé en tout cas toi sûrement pas j'imagine le week-end dernier il y a eu le Z-Event est-ce que toi t'as suivi un peu Brilleux le Z-Event ? j'ai suivi plutôt à travers les réseaux sociaux Twitter notamment il y a eu même pendant toute la ça a duré 51 heures je pense ou 48 heures en tout cas plus que 48 heures et il y a pas mal de personnalités qui participaient au Z-Event que je suis aussi sur d'autres réseaux notamment Antoine Daniel Samuel Etienne qui étaient présents et donc qui repartageaient en direct pas mal d'extraits donc j'ai vu le compteur augmenter 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 exploser à un moment ça ne m'a pas échappé mais j'ai pas suivi activement l'event en live directement mais on va en parler justement de ce Z-Event alors si vous êtes familier de Twitch et bien vous savez évidemment à quoi je fais référence en tout cas de ce dont on parle pour ceux qui ne seraient pas familiers de Twitch le Z-Event en fait c'est un événement caritatif alors je pense que c'était la 6ème édition là ou la 7ème c'est une bonne question je ne suis plus la 6ème je pense ok 6ème édition donc du Z-Event et donc c'est organisé par le streamer français Zerator et donc en fait il est réuni d'autres streamers de la plateforme Twitch au même endroit dans un même endroit physique donc tous ces streamers se réunissent et stream en fait en même temps avec leur matériel et donc ils sont pendant plusieurs dizaines d'heures là une 50 dizaines d'heures ils ont été en live sur Twitch et donc l'objectif je le disais c'est un événement caritatif et donc c'est de récolter des dons pour une association alors ça change chaque année là en l'occurrence c'était pour l'association Action contre la faim et un record a été battu un record de dons puisque plus de 10 millions d'euros ont été récoltés donc pendant le Z-Event donc pour Action contre la faim et puis a été battu aussi un autre record le nombre de viewers en simultané sur un stream français avec plus de 700 000 viewers en simultané sur le live de Zerator qui est donc à l'initiative de ce Z-Event et puis en comparaison par exemple pour ceux qui sont un peu plus familiers de la télévision en fait un Z-Event c'est un petit peu on pourrait le comparer au Télévie ou alors au Téléthon par exemple en France c'est bien ça la comparaison est bonne et donc voilà un événement d'une très grande ampleur puisque 10 millions d'euros ont été récoltés au bout de cet événement ce qui pour faire la comparaison avec la télévision est intéressant aussi parce qu'on parle beaucoup du Télévie du Téléthon à titre de comparaison le Téléthon en France je crois que ça fait 75 à 80 millions c'est un 8ème de la télé pour une plateforme comme ça menée par des personnes tout à fait indépendantes et qui utilisent juste la plateforme pour toucher leur audience c'est quand même assez impressionnant de voir ce qu'ils sont capables de mobiliser surtout que le Télévie je pense que c'est pas beaucoup plus que 10 millions d'euros par exemple le record du Télévie ça je sais pas je sais pas du tout voilà à vérifier ce qui est vraiment impressionnant c'est qu'ils sont partis vraiment la première édition c'était dans le garage des éditors entre potes etc donc on a vraiment vu le projet grandir et grandir comment tu vois toi justement en tant que streameuse habituée de Twitch t'as aussi vu un petit peu l'évolution de cette plateforme comment est-ce que tu vois quel regard tu portes sur un événement qui prend une telle ampleur finalement maintenant oui bah oui c'est ça le Zed Event c'est devenu immense maintenant genre vraiment immense je pense que c'est même Zerator qui dit que maintenant l'événement le dépasse et je pense qu'il y a du bon et du négatif comme dans tout gros événement qui devient aussi gros le point positif c'est évidemment les dons qui prennent des qui c'est des sommes immenses maintenant 10 millions je pense que ça a un petit peu choqué tout le monde aussi mais voilà t'as aussi des dérives que je suppose qu'on va parler un petit peu après donc ça apporte du positif et du négatif que ça grandisse à ce point là ouais t'as un peu suivi par l'événement ce week-end ouais j'ai un petit peu suivi enfin j'étais un petit peu occupée aussi mais quand je pouvais je mettais le live d'Ultia ou d'Antoine Daniel comme ça sur le côté mais donc c'était surtout du gaming là par exemple bah c'est un peu tout vraiment le but c'est de faire des heures de live le plus possible pour ramasser plus de dons donc il y a un petit peu de tout il y en a qui faisaient du jeu il y en a qui chantaient des karaokés au final t'as vraiment de tout pendant le Z-Event avec un système aussi de palier de dons et d'objectifs avec des gages qui correspondent à un palier une fois qu'il est atteint sur un streamer les streamers s'engagent à faire quelque chose à produire quelque chose et je pense même qu'Antoine Daniel pour ceux qui le connaissent s'étaient engagés s'ils récoltaient un million ou un milliard je sais plus il avait mis un chiffre qui était atteignable mais peut-être pas directement ils s'engagaient à réaliser un nouvel épisode de What's Up pour ceux qui connaissent le premier jeu oui c'est ça donc chaque streamer et streamer ont des paliers de dons avec des défis etc et ça encourage en fait les gens à donner de l'argent et avant de poursuivre nos discussions je vous encourage vraiment à rester jusqu'à la fin de l'émission puisque je n'ai pas encore pu le faire mais je vous rappelle qu'on va vous dévoiler aussi un nouvel un nouvel petit outil une petite surprise qu'on va essayer de mettre en place aussi avec vous on vous dévoilera ça à la fin de l'émission tout à l'heure donc je vous encourage aussi pour ça en plus de discussions intéressantes à rester jusqu'au bout avec nous ce teasing s'engêne ça tease j'ai des rétention d'audience mais donc on le disait le Z Event ça a été un très gros événement qui a récolté beaucoup d'argent et donc voilà c'est un très bel événement finalement un très bel accomplissement aussi pour tous ces streamers mais c'est vrai aussi il y a eu des épisodes ici pendant le Z Event qui ont posé question qui ont été problématiques parfois notamment pour des cas de sexisme de misogynie alors pour resituer un petit peu en fait c'est un épisode qui est apparu avec un streamer français qui s'appelle Inox Tag qui pendant son live a invité une actrice mexicaine alors je ne sais plus son nom je ne sais plus je ne sais plus une personne en dehors des streamers c'était un des gages justement d'un palier qui correspondait à un palier qui était atteint de dons ils s'étaient engagés à faire venir une actrice mexicaine par avion jusqu'à Paris et donc elle est en effet venue mais voilà le problème c'est que quand elle est arrivée le streamer français Inox Tag avait l'air en tout cas assez surexcité il ne l'a pas caché et puis il a lâché une phrase alors sous forme de blague mais qui était clairement problématique alors je vous la cite simplement pour vous remettre les choses dans le contexte il a dit quand elle est arrivée elle a 29 ans je suis encore puceau et c'est moi qui vais la soulever c'est ce qu'a dit Inox Tag et donc un dérapage qui a été d'abord qui a fait rigoler toutes les personnes qui étaient autour de lui mais qui a aussi ensuite été repris notamment par une streameuse que tu mentionnes Ultia qui a bien a dit que pour elle c'était évidemment problématique de tenir une phrase pareille et qui s'est un peu offusqué aussi que personne ne réagisse et Ultia après cette réaction après avoir dit que c'était en effet problématique et bien a subi elle-même du harcèlement elle s'est fait je pense insulter aussi par des viewers qui lui reprochaient finalement de trouver ça problématique t'as suivi toi un peu tout cet épisode là j'ai suivi pas mal je voulais juste faire une petite précision c'est pas juste une phrase en fait qu'il a dit ça a vraiment duré des heures et des heures et des heures et en fait c'était vraiment même avant qu'ils arrivent au palier de l'invité il était déjà en train de vachement être limite limite plus que limite limite et c'était pas genre vraiment une phrase c'est ça aussi la problématique c'est que ça a vraiment duré longtemps et voilà non non j'ai suivi d'assez près ce qui s'est passé et voilà quoi au final ça m'a un peu choqué de voir que Ultia au final a dit tout ce que beaucoup de gens pensaient tout bas et qu'il y a eu un tel harcèlement après ça bah voilà on est en 2021 et dès qu'on réagit de manière comment dire logique au final parce que c'était vraiment une réaction logique de sa part et voilà quoi il y a eu des telles conséquences juste pour repréciser ce qui s'était passé tu as raison de préciser que c'était pendant plusieurs heures ça a commencé déjà bien avant le fait que le moment où elle arrivait à l'événement et la blague principale que Minox a exploité c'est le fait qu'elle ne comprenne pas le français et donc déjà au moment où il l'appelait il lui parlait en anglais et puis il lâchait des extraits de phrases en français où il lui disait notamment come to Paris on va faire l'amour etc donc elle ne comprenait pas spécialement ce qui était en train d'être dit et puis au moment où elle est arrivée il a aussi tenu des propos dépassés en français devant elle sans qu'elle comprenne et après ça encore à l'occasion d'un jeu ou du live qui a suivi donc quelques minutes et quelques heures plus tard il y a eu aussi une séquence où il lui demandait de réciter phonétiquement des phrases en français sans qu'elle comprenne évidemment le contenu de la phrase notamment de mémoire Inox tu as une grosse bide je pense et donc c'était effectivement c'est l'ensemble de la séquence qui a évidemment dérangé pas mal de monde et donc aussi tout ça cet épisode là en tout cas interroge sur ce que subissent les femmes streameuses sur Twitch est-ce que c'est fréquent des épisodes comme celui-ci des épisodes de sexisme de misogynie est-ce que c'est fréquent sur Twitch ? bah oui totalement c'est fréquent et je pense que c'est fréquent pas que sur Twitch c'est partout sur internet et partout dans la vraie vie au final donc ouais non c'est fréquent trop fréquent et c'est pour ça qu'il y a un réel problème c'est que par exemple avec ce qui s'est passé avec Inox et Ultia tout le monde ne voit pas le soucis il y avait beaucoup de gens qui ne voyaient pas de soucis dans ce qui se passait et c'est là que tu dis ok il y a un souci quoi ouais il y a un gros travail il y a un gros travail ouais après j'ai vu aussi que donc Inox Tag s'était rendu je pense sur le live d'Ultia pour s'excuser c'est bien ça c'est ça il s'est excusé et tout bien tout son honneur de s'être excusé totalement et je pense que évidemment il est jeune etc mais je pense qu'en fait le soucis c'est que ça a duré vraiment c'était pas une phrase c'était vraiment ça a duré longtemps et que personne n'a réagi je pense que par exemple peut-être qu'il ne s'en rendait pas compte ou je ne sais pas mais il y avait d'autres gens plus âgés qui l'entouraient peut-être que quelqu'un aurait pu réagir enfin voilà pour dire ok là tu vas trop loin il y avait aussi pas mal de personnes qui demandaient à l'organisateur de l'événement The Raptor de réagir et de se positionner ce qui a été compliqué il a eu du mal à prendre position officiellement et à condamner les événements finalement il l'a fait dans un tweet en disant que il condamnait évidemment les propos qui avaient été tenus et qu'il avait apporté un certain soutien aux personnes qui avaient été concernées maintenant ça pose évidemment la question on parlait tantôt de l'ampleur de l'événement The Event à quel moment qui est tenu responsable de ce qui s'y passe et qui doit endosser la responsabilité qui doit cadrer ce qui peut ou ne pas se passer dans l'événement tout ça évidemment très compliqué parce que comme on le rappelle c'est un événement qui a commencé il y a 6 ans maintenant dans un garage entre amis et qui a pris une ampleur démesurée avec maintenant des 50 streamers qui font 48 heures de live et qui récoltent 10 millions d'euros plus de 10 millions c'est 10 millions 600 mille euros je pense de dons pour une association mais évidemment avec l'ampleur de l'événement on voit aussi toute une série un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et c'est ça qui pose la question mais peut-être une question dans ton vécu personnel en tant que streameuse féminine sur Twitch t'as des exemples de ce que c'est d'être streameuse féminine sur Twitch aujourd'hui qu'on se rende compte au-delà de cet événement-là qui a fait l'actualité ici mais de ton vécu personnel oui totalement et j'ai mon exemple mais vu qu'on gère aussi streamers j'ai aussi des exemples de toutes les streameuses aussi que j'entends et que je vois passer enfin voilà ça arrive tout le temps enfin je vais pas dire heureusement moi ça me touche pas tous les jours mais sur donc on a un serveur Discord où les streameuses échangent etc je dirais il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un témoignage d'une streameuse qui a reçu des messages inappropriés ou des insultes ou que sais-je donc ouais c'est super fréquent et c'est aussi une peur en plus je pense quand on est une femme il y a beaucoup de femmes qui viennent nous trouver sur streamers qui aimeraient se lancer dans Twitch et qui me disent qui nous disent oui bah le souci c'est que si je me lance je sais que je vais avoir des remarques et c'est horrible de se dire on n'est même pas encore lancé qu'on s'attend déjà à avoir des remarques donc et je pense que peut-être un homme aura moins cette peur de se dire ok je vais me reprendre des remarques sur mon physique ou quoi que ce soit donc bah oui ça me fait penser à quelque chose aussi que je voyais hier soir par exemple avec Jean Macillet qui tous les jeudis soir en France anime une émission qui s'appelle Backseat et il disait par exemple lui hier soir donc il revenait aussi sur cet épisode là et il disait lui en plus il parle de politique il disait c'est vrai que si j'avais été une femme je pense que j'aurais jamais osé me lancer sur Twitch et parler de politique potentiellement de sujets très clivants et donc c'était aussi une manière de dire bah voilà c'est vrai qu'il faut aussi se rendre compte qu'en tant qu'homme on a des privilèges qui ne sont pas du tout ceux que peuvent avoir les femmes en tout cas sur une plateforme ici comme Twitch j'en profite aussi pour saluer ceux qui nous rejoignent là pendant ce live bonsoir à toutes et tous qui nous rejoignent je vois aussi que Zut Rézut indique que le concert de jeudi soir dont on parle peu était très chouette alors c'est vrai qu'on l'a pas mentionné mais donc Zed Event a commencé par un concert en live avec plusieurs artistes dont Ike Sa dont Fianso on a aussi parlé évidemment du fait que Zed Event c'était aussi un événement un grand événement qui il faut le souligner était très ambitieux et s'est bien déroulé en tout cas d'une manière générale et a permis de récolter des dons et donc c'est très bien mais donc voilà on l'a aussi mentionné mais c'est vrai tu fais bien de le mentionner il y avait aussi un concert au tout début de cet événement qui était à remarquer j'avais aussi une question pour toi Chloé par rapport à cet épisode là parce qu'on le disait Zerator donc l'organisateur l'initiateur de l'événement a réagi après certains lui ont reproché de réagir un peu trop tardivement est-ce que toi tu penses qu'est-ce que t'en penses toi aussi de cette réaction est-ce que tu penses qu'il aurait dû lui ou d'autres réagir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fermement aussi peut-être je pense en fait que surtout c'est que quand on a un événement d'une ampleur pareille c'est qu'il faut vraiment s'entourer de personnes pour qu'ils gèrent vraiment au final la modération de l'événement et de voir que tout se passe bien parce que je pense que l'important dans un événement comme ça c'est que tout le monde se sente à sa place et au final c'est vraiment ça je pense que Zerator tout seul c'est qu'il faut vraiment s'entourer et qu'il y ait vraiment une équipe qui soit dédiée à ça et de veiller que tout va bien Justement il y a Matsozor qui nous demande quels outils de modération peut-on mettre en place pour anticiper les remarques déplacées ou insultes sur Twitch toi qui es une streamuse peut-être que tu as des outils aussi à nous conseiller là-dessus Ouais 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 je dirais que le truc principal c'est d'avoir des modérateurs des personnes de confiance donc les modérateurs c'est des personnes de confiance qui viennent sur notre chaîne et qui ont des pouvoirs on va dire donc par exemple de bannir quelqu'un qui envoie des insultes ou supprimer des messages etc je pense que ça c'est vraiment le truc le plus efficace tu as aussi des applications externes pour modérer ton live il faut savoir c'est que Twitch permet d'avoir aussi un outil de modération intégré mais c'est vraiment pas fameux enfin ça marche vraiment pas qu'on se le dise Mais c'est quoi aussi la responsabilité de Twitch là-dedans est-ce que Twitch est-ce que toi tu penses vraiment voilà que personnellement Twitch devrait aussi faire beaucoup mieux beaucoup plus en termes de modération automatique entre autres alors la modération automatique forcément c'est peut-être quelque chose compliqué à mettre en place on peut imaginer les soucis avec une modération automatique mais est-ce que Twitch devrait faire beaucoup plus aussi lui-même finalement sur ce souci de modération je pense totalement parce qu'on voit qu'il y a des applications externes qui font très bien le job donc techniquement c'est pas impossible mais je pense que Twitch c'est pas non plus un souci d'argent parce que ça reste Amazon je pense que juste ils se disent que ça vaut pas le coup pour eux et que ça leur rapporte rien ce qui est totalement dommage et je pense que oui ils pourraient très clairement le faire parce qu'on voit qu'il y en a d'autres qui le font mais peut-être que d'un point de vue business ils se disent que ça vaut pas le coup et c'est super dommage parce que du coup on doit vraiment avoir recours à d'autres outils totalement externes pour se protéger au final je disais aussi dans un article je disais aussi dans un article de West France sur l'épisode du ZEvent de ce week-end qu'une alternative une option qui était adoptée dans un événement similaire à l'international je me souviens plus du nom exactement de l'événement mais c'était d'instaurer juste une charte de bonne conduite au départ de l'événement et qui consisterait une condition sine qua non pour les différents participants les différents streamers et que si un élément de la charte n'est pas respecté par un des streamers qui participent à l'événement tout simplement ça s'arrête ou en tout cas il n'est plus invité aux prochains événements si c'est avéré seulement après le live ça rejoint ce que dit Asti Witch Gamers ici elle dit je ne sais pas un briefing de départ devrait être installé c'est vrai où on pourrait indiquer clairement que le sexisme le racisme l'homophobie la transphobie etc. sont inacceptables c'est vrai que ça pourrait permettre dès le début d'instaurer des règles aussi et en effet une charte de bonne conduite ça pourrait être une première étape finalement oui ça pourrait vraiment être une étape qui au final ne demande pas beaucoup de moyens à faire et au moins tout le monde serait sur la même longueur d'onde et c'est sur quoi il s'engage aussi pour l'événement donc pour moi c'est un premier pas mais je pense que c'est aussi important de rester et de vraiment de s'entourer aussi pour un événement pareil mais c'est un premier pas oui moi j'ai découvert aussi tout à l'heure alors je ne l'avais pas vu pendant le Zed Event que j'ai un peu suivi ce week-end mais j'ai découvert tout à l'heure une vidéo sur Youtube en replay qui s'appelle le test de pureté qui posait aussi enfin en tout cas j'ai l'impression de grandes questions alors là pour simplement resituer un peu pour vous expliquer ce qu'est le test de pureté donc là moi je l'ai vu tout à l'heure c'est le streamer Gotaga qui l'avait fait moi l'extrait que j'ai vu c'était avec Samuel Etienne donc Samuel Etienne le présentateur en France de questions pour un champion et qui s'est aussi depuis peu mis sur Twitch et qui a très bien réussi qui a développé une importante audience sur Twitch enfin bref voilà Samuel Etienne avait rendu visite pour une partie du week-end au streamer du Zed Event et donc là à un moment donné Gotaga sur son stream à lui sur son live à lui lui a fait passer le test de pureté et donc le test de pureté qu'est-ce que c'est et bien c'est en fait installé donc là ici Samuel Etienne qui était devant une vidéo YouTube et qui avait sur lui un eye tracker donc qui pouvait qui indiquait sur l'écran où les yeux de Samuel Etienne étaient en train de regarder et donc il lui faisait passer des vidéos avec donc c'était des streameuses qui par exemple étaient avec des décolletés et donc l'objectif était de voir où Samuel Etienne regardait est-ce que son regard était attiré par certaines parties de l'image est-ce que toi t'as vu ça aussi Chloé qu'est-ce que t'en penses aussi toi de ça de ce test de pureté finalement Jean Partin à la réelle a réussi à mettre les images en même temps donc c'est super vous pouvez voir au moins oui oui j'ai vu passer effectivement ça mais pareil je pense que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment sa place n'a pas sa place du tout dans un événement comme le Zedeven alors que ça faisait rire là ici tout le monde Gotaga est en train de rigoler à côté de Samuel Etienne ouais mais genre tu peux pas rire de ça parce que c'est comme tout le monde rigolait avec Inokstag et la personne qui venait du Mexique genre tu peux pas rire de ça parce que genre tu au final c'est des micro agressions de la misogynie que tout le monde intègre comme étant de l'humour de la blague et alors que non au final genre tu banalises ça ça énormément et enfin voilà quoi imaginons faire de l'humour là dessus par exemple sur quelque chose de raciste ça passerait pas du tout pourtant les femmes on peut les vanner enfin tu vois c'est bizarre quoi et Agrippi nous dit c'est important de parler de problème il ne faut pas oublier que cet événement c'est 95% d'ultra positif alors évidemment on ne dit pas on ne condamne pas l'entièreté de cet événement mais c'est aussi en condamnant et en parlant des problèmes qu'il y a pu avoir qu'on rend cet événement peut-être 100% positif c'est l'objectif parce que même si ça a été une petite partie de cet événement ça touche aussi certaines personnes beaucoup plus que d'autres et donc c'est évidemment important d'essayer de rendre aussi un événement comme cela qui a une telle ampleur en plus au maximum inclusif et forcément intéressant et sécurisant pour tout le monde en tout cas voilà Surtout qu'ici c'est un événement qui a un peu percé la bulle médiatique parce que le ZDVN par sa réussite en termes de dons récoltés a eu pas mal d'attention médiatique et donc ça a tourné un peu le regard des médias sur cet événement et aussi les dérives dont on est en train de parler aujourd'hui mais ce qui est intéressant c'est que ce sont les dérives qui ici sont pointées dans les médias mais qui au quotidien concernent de nombreux streamers et d'ailleurs tu peux en témoigner avec le projet streamer ça répond vraiment à cette demande et à ce constat qui fait que les streameuses ont cette barrière supplémentaire si je puis dire avant de commencer à se lancer en tant que streamer sur Twitch qui est la barrière de la peur de se faire allumer en commentaire qui plus est en live c'est à dire qu'il faut arriver à encaisser quand même un certain nombre de messages directement en direct j'imagine que ça doit être aussi quelque chose qui a une réalité au quotidien pour de nombreuses personnes oui c'est la réalité et je suis totalement d'accord le Z-D-Vent c'est vraiment énormément de positifs pour énormément de choses et justement on sait qu'on veut que ça s'améliore et que ça continue sur la bonne voie totalement et voilà c'est aussi pour que ça met en lumière certaines problématiques qu'au final on voit au quotidien donc c'est vrai que certaines personnes voient ça comme ok il y a eu des petits soucis pendant le Z-D-Vent mais se rendent pas compte qu'au final c'est vraiment le quotidien de beaucoup de personnes c'est ce que Ultia disait genre qu'elle vivait ça au quotidien et que voilà quoi et donc quand on le vit au quotidien ça nous amène aussi sur cette question du harcèlement en ligne que peuvent subir les femmes sur Twitch on l'a vu par exemple aussi la thématique du harcèlement en ligne était beaucoup arrivée chez nous au moment de la diffusion d'un documentaire qui s'appelle Salpute qui avait été réalisé par Florence Henault et Myriam Leroy qui avait été diffusé sur l'RTBF mais sur d'autres chaînes également sur Arte je pense qu'il est disponible et qui parlait de ça de harcèlement en ligne que peuvent subir les femmes est-ce que toi tu as vu aussi des exemples de harcèlement en ligne on a vu par exemple en Belgique Manonolita la streamuse Manonolita en subir les conséquences est-ce que ça c'est un problème aussi qui est récurrent est-ce que ça évolue aussi ou comment ça se... bah oui non c'est un problème c'est un problème récurrent tu viens de citer Manonolita il y a d'autres streamuses qui connaissaient la même chose beaucoup de harcèlement etc ça peut aller très très loin je pense aussi à Kayane qui avait aussi un stalker qui la suivait etc parce que tu peux peut-être recontextualiser d'abord ce qui s'était passé avec Manonolita pour ceux qui n'auraient pas suivi oui voilà Manonolita ça fait maintenant je sais pas ça fait peut-être un an un an et demi qu'elle est harcelée d'une manière vraiment très très violente sur tous ses réseaux sociaux ça a été des menaces de mort ça a été des menaces de sa famille etc donc c'est très très violent et ça continue encore maintenant et quand tu disais genre comment est-ce que ça évolue je pense que malheureusement c'est qu'il n'y a pas vraiment d'évolution parce que la justice belge je pense que la justice française ça doit être plus ou moins la même chose mais au final il n'y a pas vraiment de conséquences par exemple les harcèleurs de Manonolita n'ont eu aucune conséquence et il est là le problème c'est que les gens harcèlent on les connaissait elles avaient leur adresse leur nom etc et la justice ne fait rien donc c'est vraiment là qu'il y a un gros souci c'est que je pense que les gens quand ils harcèlent ou ils envoient des messages et ne se rendent pas compte que ça peut vraiment avoir un réel impact et pour l'instant ça commence à avancer tout doucement je pense à l'affaire Aline Dessine où il y a eu un petit peu une condamnation de son harcèleur c'est quoi cette affaire ? Aline Dessine c'est une youtubeuse qui était aussi harcelée par une autre personne je ne sais plus son nom par contre c'était aussi un youtubeur et vraiment c'était un harcèlement qui a duré très très longtemps et elle a gagné le procès et il a eu une condamnation et c'était une des premières histoires de cyberharcèlement qui était condamnée et donc il y a eu ce petit progrès là mais on n'en entend pas tellement parler des condamnations et donc les gens je pense ne se rendent pas compte qu'il y a des réels impacts au niveau juridique d'harceler donc je pense que d'une part il faudrait qu'on parle un petit peu plus de cette condamnation juridique et aussi que la justice elle-même fasse quelque chose parce que par exemple à Nanolita je suis désolée mais c'est pas possible de savoir exactement qui la harcèle avec des tonnes de preuves je pense qu'elle a un dossier qui est grand comme ça et quand on le dise non il faut plus de preuves enfin voilà quoi à un moment est-ce que tu sens quand même que les choses bougent un petit peu ou pas ou est-ce que t'es optimiste toi quand même pour la suite ou comment est-ce que tu vois les choses évoluer quand même ça bouge mais lentement c'est comme je disais avec Aline Descines c'était un des premiers cas où il y avait vraiment une condamnation mais ça bouge très très lentement moi je suis quelqu'un qui reste très très optimiste pour le futur parce qu'on voit qu'il y a plein d'initiatives positives et optimistes qui sont en train d'émerger pour parler des problématiques parce que je pense que plus on en parle et plus on va vraiment réussir un petit peu changer les mentalités également mais non je reste positive et je pense que dans le meilleur des mondes ce que j'aimerais c'est que streamer n'ait plus à être parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de bleu de soucis bon c'est un petit peu utopiste mais ce serait vraiment ça moi je reste optimiste en tout cas Juste pour revenir sur l'histoire de Manu Nolita pour ceux qui n'auraient pas spécialement suivi mais donc c'est cette streameuse belge donc une streameuse comme toi ici en Belgique qui reçoit donc si je comprends elle avait partagé une fois en story un peu le fruit de ce harcèlement et donc elle partageait des captures d'écran de messages d'une violence assez impressionnante et assez extrême qui lui a été adressée sur ses réseaux personnels par quelqu'un dont elle connait visiblement l'identité qui se dit être un voisin je pense en tout cas dit savoir où elle habite et menace très clairement d'entrer par effraction dans son domicile dans la nuit pour lui faire subir toute une série de choses que je voulais s'imaginer et donc elle avait partagé sur les réseaux sociaux ce que c'est de subir ce harcèlement donc c'est quelque chose de très direct très dirigé sur ses canaux directs donc sur son téléphone sur ses messageries il va obtenir son numéro de téléphone en tout cas d'arriver en contact direct avec elle et donc c'est ça qui était aussi souligné c'était la violence des propos qui sont tenus et des menaces qui sont proférées à l'attention de cette personne Vous avec Streamer est-ce que vous avez aussi des retours du monde politique par exemple des ministres ou quoi mais qui seraient du coup en charge de potentiellement pouvoir aussi faire bouger les choses de pouvoir instaurer certaines règles certaines lois pour légiférer en la matière sur le harcèlement en ligne est-ce que vous sentez quand même un intérêt de la part du pouvoir politique d'essayer de faire changer les choses bouger les choses je ne vais pas vous mentir que pas vraiment non on a été une fois approché par une ministre mais c'est tout et ça n'a jamais été vraiment plus loin donc non vraiment non on n'a jamais vraiment été approché ça tu le regrettes ? Oui totalement je pense que ce serait un premier pas de même s'intéresser un petit peu à ce qui se passe en ligne et de voir un petit peu ce qu'on peut faire pour l'instant il n'y a pas grand chose Chloé je vois qu'il est déjà 20h02 et alors tu nous avais dit quand même que tu devrais partir pas trop tard en tout cas après 20h tu avais d'autres occupations donc on ne va pas te retenir plus longtemps mais je vous en parlais quand même j'ai teasé ça tout au long de l'émission c'est le moment de l'instant de notre petite nouveauté alors notre nouveauté quelle est-elle ? c'est pour vous nos viewers qu'est-ce qu'on va faire ? on va lancer un numéro de téléphone le numéro de téléphone de la base pourquoi ? parce que notre objectif en tout cas nous on aimerait pouvoir faire perdurer un petit peu la base mais au-delà simplement du live des vendredis soirs on aimerait bien vous inclure aussi au processus de création de l'émission en tout cas on aimerait bien avoir vos idées de potentiels prochains invités prochains sujets qu'on pourrait traiter et c'est pour ça donc qu'on vous propose de nous parler de vous adresser directement à nous via un numéro de téléphone alors ce numéro de téléphone quel est-il ? je ne sais pas si Martin peut ou pas afficher ce numéro de téléphone Martin à toi de me dire si oui c'est apparemment possible je vais vous le citer aussi ici notre numéro de téléphone je l'ai où ? je l'ai juste ici derrière c'est donc le 0474 85 19 83 il s'affiche sur votre écran s'il y a déjà des viewers qui sont avec nous et qui ont ce numéro je vous propose d'essayer de nous envoyer un message via whatsapp il faudrait passer par whatsapp puisqu'on va essayer de correspondre via whatsapp j'aimerais bien qu'on fasse un petit test si c'est possible avec vous que vous nous envoyez un petit message pour voir si ça marche puisque comme tu peux le contacter constater par exemple Chloé pour l'instant on a reçu un seul message et c'est moi-même en fait qui a fait le test avec mon numéro c'est un peu triste donc voilà si jamais quelqu'un veut bien dans le chat faire un petit test nous envoyer un message via whatsapp simplement pour voir aussi si ça fonctionne ce serait super en tout cas vous pouvez aussi après avec ce numéro de téléphone là directement nous écrire on vous écrira aussi avec ce numéro là on a un super message qui me dit hello beauté merci beaucoup alors je ne sais pas qui c'est qui m'écrit ce message je n'en sais rien merci en tout cas ça fonctionne bien on a reçu un premier message mais n'hésitez pas donc à nous écrire à ce numéro de téléphone là donc que je vous ai indiqué qui est encore peut-être sur votre écran puisque notre objectif c'est tout au long de la semaine d'interagir avec vous évidemment sans vous spammer ce n'est pas notre objectif mais de vous demander c'est important de le préciser quand même que ce n'est pas du spam le but ce n'est pas d'avoir tout à fait ce n'est pas de créer un groupe whatsapp qui vibrerait toutes les 30 secondes et qu'il faudrait finalement mettre en sourdine comme on a sûrement tous sur notre fil whatsapp au moins un groupe qui a été mis en sourdine et en plus ce n'est pas un groupe et en plus ce n'est pas un groupe c'est bien la différence des interactions individuelles et ça ne sera pas en effet l'objectif ce n'est pas de faire de la promotion en plus de notre émission ou de l'N24 loin de là mais c'est vraiment de parler avec vous de la base de vous demander quels invités vous voudriez venir voir ici enfin voir ici s'asseoir à côté de nous de quel sujet est-ce que vous voudriez qu'on parle en fait c'est simplement vous inclure au processus de création de cette émission de la base être plus que tous les trois Brilleux, Martin et moi-même qui essayons de créer cette émission et de la faire vivre on a aussi envie de vous inclure à ce processus je vois que ça marche bien car j'ai reçu d'autres messages je vois par exemple que Hortense qui était avec nous juste avant nous a écrit donc voilà Hortense qui est toujours avec nous dans cette émission donc voilà ça fonctionne bien j'espère que vous allez aimer cette idée et y prendre part et donc créer avec nous cette émission de la base toi Chloé qu'est-ce que tu en as pensé là de ton passage dans cette émission de nos discussions est-ce que tu trouves que notre émission a de l'avenir peut-être toi qui sais aussi ce qui fonctionne sur Twitch tu es une streameuse est-ce que tu penses que nous pouvons être suivis ? Ben totalement non je pense que déjà votre setup il est super cool le fait d'être pas trop loin pas trop éloigné ça change aussi des grands plateaux etc et c'est bien ça change de la télé c'est qu'on peut vraiment se poser parler etc interagir avec le chat donc non je pense que vraiment il y a de l'avenir et en plus c'est assez marrant c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes de télé en Belgique qui se mettent sur Twitch je pense aucune pour l'instant aucune vous êtes les premiers donc voilà je pense que ça c'est l'avenir aussi des chaînes de télé on voit par exemple en France avec Arte qui ont leur chaîne Twitch qui marche pas mal etc donc il y a clairement de l'avenir en plus tu peux comparer parce que tu étais venu sur LN24 dans Game On excellente émission on va pas te demander quelle émission t'as préféré évidemment c'est pas l'objectif tu l'as mieux placé pour pouvoir comparer directement le setup Twitch de la base avec le setup télé de Game On mais évidemment sans devoir prendre position sur la meilleure expérience c'est totalement différent mais on sait tous quelle était la meilleure expérience en fait c'est totalement différent parce qu'à la télé t'as beaucoup moins de temps de parole et ça s'enchaîne vachement vite aussi et comme je te dis t'as pas la proximité t'es vachement éloigné avec les autres etc et c'est fort cadré donc c'est plus difficile d'en placer une en télé que sur Twitch et c'est vrai qu'en plus ce numéro ça permet aussi d'avoir vos conseils sur l'émission à part entière comment est-ce que vous voudriez qu'elle évolue au-delà de nous soumettre des idées d'invités vous aimeriez y voir plus souvent ce qu'on fait de bien ce qu'on fait de moins bien et donc parce que cette émission elle doit aussi vous plaire elle doit aussi vous ressembler donc voilà l'objectif c'est de la co-construire de la co-réaliser donc n'hésitez pas à nous soumettre toutes vos idées donc via ce numéro mais voilà vous pouvez nous écrire directement c'est le numéro de la base donc voilà n'hésitez pas à nous écrire merci aussi à vous qui avez suivi cette émission tout du long je vois qu'on place un petit coucou un coup de coeur pour Witchgamer et streamer donc on a eu l'occasion d'en parler dans cette émission avec Chloé une émission qui sera disponible en replay sur Youtube la semaine prochaine qui sera aussi disponible sur les plateformes de podcast parce que ça j'en profite aussi pour le mentionner et le préciser c'est une émission qui est très agréable à écouter je m'en suis rendu compte en la réécoutant ensuite en podcast je vous promets qu'on a une très bonne qualité de micro surtout qui nous permet de rendre cette émission agréable à écouter donc voilà n'hésitez pas aussi à réécouter cette émission sur toutes les plateformes de podcast Brieux merci aussi d'avoir pris part à cette émission on se revoit bien sûr vendredi prochain pour le cinquième épisode de la base déjà déjà toute une aventure mais effectivement je serai toujours là vendredi prochain je suis très content d'avoir pu participer à cette émission et je remercie j'en profite pour remercier évidemment Chloé d'avoir accepté de venir dans des conditions de timing assez serrées mais c'est vraiment cool et c'est vraiment super intéressant d'avoir pu venir nous partager ton expérience et aussi de présenter le projet Streamer et Witchcamers et de nous avoir partagé aussi ton expertise ou en tout cas d'avoir participé à nos discussions sur un sujet qui on l'estimait était important de s'interroger sur la place le traitement aussi en tout cas ce que peuvent subir parfois les femmes dans le milieu du streaming c'était important d'en parler donc merci beaucoup de t'être prêté à nos discussions on ne va pas te retenir plus longtemps oui juste préciser c'est aussi un honneur de pouvoir accueillir des grands parce que ici d'habitude quand la télé invite quelqu'un c'est plutôt le privilège de pouvoir venir s'exprimer sur un plateau ici nous on débarque encore sur Twitch on est des tout petits acteurs des apprentis des non-initiés donc c'est super chouette de pouvoir rencontrer aussi ceux qui font la plateforme ici en Belgique notamment voilà on va te laisser partir maintenant non non pas de soucis mais merci à vous déjà pour l'invitation et je vous souhaite bonne chance pour votre aventure Twitch et bien merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis notre quatrième épisode de La Base se referme donc ici merci de nous avoir suivis on se retrouve vendredi prochain pour le cinquième épisode de La Base bonne soirée à toutes et tous et bon week-end aussi merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout c'était un extrait de La Base votre émission d'actu en direct tous les vendredis sur la chaîne Twitch de LN24+. n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun contenu vous pouvez aussi nous dire en commentaire les sujets que vous voudriez qu'on aborde dans nos prochains lives à vendredi dans La Base de 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 La Base